Bonjour à toutes et à toutes. Donc, oui, nous voilà dans un deuxième webinaire sur le frôlon asiatique. C'est vrai que c'est un sujet, je dirais, brûlant, voire même piquant, on pourrait dire. Il y a pas mal de positions concernant piéger, pas piéger. Et je dirais que déjà dans le piégeage en lui-même, il faut savoir faire un peu le ménage, trier et puis analyser qu'est-ce qui est préférable de faire. Donc, je vais venir un peu sur l'historique du frôlon. On va aborder la... Il y a un petit souci, ça ne veut pas avancer, donc c'est par là que ça avancera. Oui, donc le frôlon, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop besoin de le présenter. Tout le monde voit à quoi il ressemble. Un Vespa, un Vellutina, un Égri, Thorax, donc vous avez bien pu le voir, Thorax noir, etc. Je pense que malheureusement, on ne l'a que trop vu. Par contre, cette petite bébête, il ne faut pas oublier non plus qu'elle est classée exotique, nuisible et invasive. Donc, exotique, c'est qu'elle est arrivée. Comme ça, on ne l'a pas invitée, mais elle s'est installée chez nous, malheureusement. Invasive, je crois que tout le monde le sait. Malgré tout ce qui a pu être dit, ça fait 20 ans qu'il est là et ça fait 20 ans qu'il avance. Malgré tous les beaux discours, tout ce qui a pu être tenté pour le calmer. Il est allé au-delà de ce que grand nombre, je dirais, de chercheurs pouvaient dire. Au départ, c'était non, non, il ne quittera pas le sud de la France, etc. Le froid, la pluie, j'en passe, l'arrêtera. Non, non, pas grand-chose l'a arrêté. Je ne crois même rien de l'arrêté pour l'heure qu'il est. Et il colonise donc toute l'Europe de l'Ouest et jusqu'où il va aller, je ne sais pas. En tout cas, chez nous, il est là, ça c'est sûr. Donc, c'est quand même un véritable fléau. Donc, ce qu'il faut déjà pour arriver à le combattre, je refais ça rapidement parce que certains, je pense beaucoup d'entre vous, ont déjà son cycle biologique. Mais je dirais, en période hivernale, c'est vrai que c'est le seul moment de l'année où on est tranquille parce qu'ils sont au repos. Donc, les reines, les fondatrices, ce qu'on verra quelques temps après, sont en hibernation. Dès que la température va grimper, c'est fort simple, mais ils vont se réveiller. C'est ça qu'ils réveillent comme tous ceux qui sont, tous les animaux, tous les insectes en hibernation, c'est la température qui les fait se réveiller. Donc, par chez nous, je dirais, dès que les températures commencent à avoisiner les 15 degrés, les reines de Frelon sont susceptibles de se réveiller. Pour autant, il n'y a pas le feu au lac, je dirais. Ce n'est pas parce que le 15 février, il ferait 15 degrés qu'il faut se mettre en chasse après eux. Sauf peut-être si on est dans la région de Marseille, mais on a le temps encore pour beaucoup d'entre nous. Donc, 15 degrés, le Frelon se réveille. Après, qu'est-ce qu'il va faire ? La fondatrice, qui est toute seule, va faire un petit nid primaire. Nid primaire dans lequel elle va rester avec sa progéniture pendant deux mois et demi environ. Pour après passer, ce n'est pas elle qui fera, mais c'est les ouvrières qui feront un nid secondaire qui, lui, restera dans le voisinage du premier nid primaire. C'est là qu'à ce moment-là, les difficultés vont arriver pour les apiculteurs en règle générale. Jusqu'à l'automne ou l'automne où, malheureusement, on se fait agresser massivement sur les ruches. Donc, voilà. On en reviendra peut-être sur le cycle si certains auront des questions à poser. Mais, donc, en hiver, comme vous pouvez le voir, il résiste à moins 15 degrés. Donc, ce n'est pas le froid qui le tuera. Il est assez malin, je dirais. Les fondatrices sont assez intelligentes pour se mettre à l'abri. Hivernées, fabriquent du glycol, qui est de l'antigène. Donc, voilà, elles vont passer l'hiver plus ou moins longs, suivant les endroits où elles sont. À l'automne, elles se sont gavées. Et puis, voilà, elles sont là, elles dorment, elles sont dormantes. Je dirais que l'hiver, l'idéal, quand même, c'est de se concerter, de s'organiser. Parce que beaucoup se sont fait surprendre l'année passée par les attaques de frolons. Donc, je pense que l'hiver est le moment idéal pour dire, bon, on ne voudrait pas revivre le même cauchemar. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la prédation ? Je vais attendre avec vous, il n'est pas question de l'éradiquer, on ne l'éradiquera pas. Mais le rendre acceptable dans le paysage, qui ne soit pas une vraie nuisance comme il est à l'heure actuelle, pour pouvoir vivre avec, quand même. Parce qu'aujourd'hui, au moment, il n'y a rien qui permette de l'éradiquer. Au printemps, comme je vous l'ai dit tout de suite, c'est 15 degrés qui vont faire que les rênes vont se réveiller. Elles vont tout de suite avoir besoin de nourriture. Parce que comme tout animal qui hiberne, il y a une perte de ressources, perte de graisse. Donc, il faut reconstituer tout ça. Pour ceux qui souviennent un peu des animaux, on peut voir que les ours perdent des nommants de poids pendant l'hiver. Dès qu'ils se réveillent, il faut qu'ils consomment, etc. C'est pareil pour notre frolon. Il a perdu du poids et la fondatrice, elle a quand même beaucoup de choses à faire. Elle va devoir rapidement faire un nid, déjà trouver un endroit, faire un nid, commencer à pondre aussi, élever sa progéniture. Donc, elle a une grosse charge de travail. Donc, elle a besoin d'être, entre guillemets, costaud et bien se reconstituer. Donc, au printemps, où ils vont se balader les frelons, les reines de frelons qui sont là, du fait de leur alimentation pour les adultes, c'est des glucides essentiellement. Donc, les glucides, ils vont les chercher là où ils sont. Pas besoin de leur dire, mais ils savent où ils sont. Donc, dès le printemps, nos reines en activité, enfin en début d'activité, pour se reconstituer, vont aller sur les fleurs. Sur les fleurs, elles vont consommer du nectar, comme nos abeilles, comme les bourdons, comme les papillons. Et là, c'est très discret sur les fleurs. On les voit peu. Alors, sauf sur les camélias. Ceux qui ont des camélias pourront les repérer. Ceux qui ont des côtés anéastères horizontalistes aussi pourront les repérer dessus. Mais globalement, ils circulent aussi bien sur les pruniers, les cerisiers. Et franchement, on en voit très peu. On en voit très peu, mais ils sont là quand même. Donc, ce sont des fondatrices qui se refont. Alors, pour autant, elles se refont une santé, certes, mais aussi, elles peuvent avoir attaqué leur nid primaire. Et déjà aussi, il y a besoin de nourriture pour commencer à nourrir les petits, disons, la progéniture. Alors là, on ne les voit pas. C'est vrai, pour l'apiculteur, globalement, c'est une période, je dirais, relativement tranquille. Tous les ans, beaucoup disent, oh, cette année, on est tranquille, on n'en voit pas. Ils ont peut-être un peu la mémoire courte. C'est l'été qu'ils ont vus globalement. L'été, l'automne. Au printemps, les rennes sont là. Mais, comme je vous le disais tout de suite, le fait qu'elles s'alimentent sur les fleurs, en règle générale, l'apiculteur ne voit rien. Sur les fleurs, une fois qu'elle a fait le plein de glucides et qu'elle a déjà construit son petit nid, elle a besoin de protéines pour alimenter ses larves. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va attraper un insecte, ça peut être une abeille, ça peut être autre chose sur les fleurs, qu'elle va forcément découper, puis ramener à son nid. Et l'apiculteur ne verra pas, à ce moment-là, de frôlons en vol stationnaire devant ça ou ses ruches. Et beaucoup disent, oui, cette année, je n'en vois pas. Non, non, j'en vois franchement, il n'y en a pas. Cette année, au mois d'avril, mai, juin, je n'en vois pas. C'est normal. Elles chassent sur les fleurs essentiellement, où elles trouvent les glucides pour elles et les protéines pour leurs larves. Donc, pourquoi elles y restent dispersées ? Par contre, ce n'est pas pour autant qu'elles oublient les ruches. Donc, dans beaucoup de cas, on peut les remarquer au niveau de la ruche. La reine n'est pas une guerrière qui attaque les ruches. Elle est très, je dirais, gentille, en quelque sorte. Elle se pose sur les ruches, sur la façade avant des ruches. Je vous ai remarqué quand même à quelques reprises. Elles observent le va-et-vient des abeilles dans la ruche. Et en règle générale, elles se tournent plus vers la ruche qui est plus paisible, où il y a moins d'activité. Elles choisissent cette ruche-là, en règle générale. Et qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont descendre sur la face avant, elles vont descendre au niveau des cadres de rive. Là, elles rentrent dans la ruche. Alors, je n'ai pas pu voir ce qui s'y passait. Mais honnêtement, elles rentrent. Elles disparaissent de la vue pendant à peu près une dizaine de minutes. Et elles ressortent au même endroit, comme elles étaient rentrées, 10 minutes après environ. Elles repartent. On peut penser fortement qu'elles ont fait le plein de miel, de glucides sur les cadres de rive. Mais en règle générale, elles n'ont pas d'abeilles avec elles. J'en ai vu parfois, mais très 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 rarement, je me rappelle, sortir de la ruche et à ce moment-là, se mettre en stationnaire devant la ruche pour attraper une abeille. Donc ça, on était face à une fondatrice qui avait établi un mis dans le voisinage, qui une fois s'est rassasiée, elle, elle prenait ce qu'il fallait pour nourrir ses larmes. Mais en règle générale, c'est très très rare de les voir en chasse devant les ruches à ce moment-là. Donc, les actions à mener à ce moment-là, donc on en reparlera tout à l'heure, ce sera le piégeage, mais c'est aussi la destruction des nids primaires, destruction efficace. Donc, je dirais à ce moment-là, c'est la période idéale pour observer chez soi, dans les cabanons, dans les endroits sous les avancées toitures, abris de jardin, abris à bois, les cabanes comme pour les enfants, les nichoirs à oiseaux aussi. Les frelons aiment bien les nichoirs à oiseaux, et ils vont faire un nid primaire dedans. Donc, dès lors qu'on repère un nid primaire, il faut attendre le soir pour tout mettre en œuvre, pour le détruire, et surtout détruire la reine, et ne pas faire comme certains souvent m'ont dit, par là. Alors là, on a trouvé un nid sous la véranda, ou dans tel endroit, on a attendu qu'elle parte, on a donné un coup de balai dedans, pas ça chez nous, on n'en veut pas. Ça ne change strictement rien, ils vont s'installer, la reine va refaire un nid primaire dans le voisinage, et on n'a rien changé. Donc, il faut attendre le soir venu, on est sûr qu'elle est au nid, le nid, en règle générale, à cette époque-là, au tout début, à la taille d'un œuf de poule. Et comme je dis toujours, si on est capable de casser un œuf de poule, on est capable d'écraser un nid de frelons asiatiques. Donc, avec un objet contendant, moi je ne suis pas fan de ceux qui disent, on met un bocal sur le petit nid, avec une spatule ou autre, on fait tomber le nid dedans et on remet le couvert, c'est fortement risqué de voir la reine s'échapper, déjà et d'une. De plus, si vous réussissez l'opération de faire tomber le nid et la reine dans votre bocal, je peux vous dire qu'au bout de 30 secondes, il n'y a plus de nid. La reine, excitée folle comme elle est, elle aura explosé le nid en volant dans tous les sens. Donc, si vous espériez conserver le nid, c'est perdu, il est en morceaux. Et puis la reine, il faudra bien se décider à lui en faire quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, vous allez soit la mettre au frigo, soit bref, vous n'allez quand même pas la relâcher. Donc, moi je suis plus partisan du coup sûr, tout de suite, vous retournez le bocal, avec le fond du bocal, si c'est quelque chose d'un support assez conséquent, assez dur, ou avec un autre objet contendant, vous donnez un bon coup sur le nid, vous écrasez le nid, la reine, même si elle n'est pas morte, elle va tomber au sol et vous allez tout le loisir de l'achever après. Parce que si vous espérez conserver le nid, comme je dis tout de suite, il ne faut pas rêver, vous l'aurez pas, il va partir en morceaux. Donc là, on reviendra sur le piégeage tout à l'heure et pourquoi piéger ? Donc, suivant les régions, suivant la température, forcément, je dirais, si vous êtes dans la région de Marseille, ça va commencer plus tôt, les nids primaires seront un peu plus tôt, le 15 degrés sera atteint plus tôt, et ainsi de suite, et donc les nids secondaires seront plus tôt aussi. Et c'est pareil partout, quelle que soit la région de France ou d'autres pays. Donc, mi-printemps, en général, moi je parle de l'ouest de la Bretagne, les nids secondaires vont commencer à se faire, je dirais, vers la mi-juin, en règle générale, vers la mi-juin. Donc, on a eu, il faut savoir quand même que dans le nid primaire, lorsque la reine a pondu, il n'y a pas lieu de s'affoler, le nid primaire va rester un bon bout de temps. Elle va pondre, ça va mettre à peu près un mois avant d'éclore, 28 à 30 jours suivant la température. Dans les jours qui suivent, la reine circulera encore, il y aura émergence de petits au bout d'un mois, comme je vous l'ai dit, et le nid va se renforcer, et au bout d'un mois et demi après ça, un bon mois après, vous aurez un nid à peu près de la taille d'un ballon de hanne. Et à ce moment-là, il ne faut pas trop traîner, si vous n'avez pas mis tout ce qu'il fallait pour le détruire, vous risquez d'avoir une migration, une forme d'essaimage, tout dépend de l'endroit. Si vous êtes dans un lieu où il y a beaucoup de place, le nid primaire peut rester sur place et se transformer en nid secondaire, ça se voit sous les toitures de maison, où il y a de la place, dans des hangars, comme ça. Mais des fois, malgré tout, dans un hangar, vous avez un nid primaire qui, pour autant, donnera un nid secondaire dans le voisinage. Donc, il ne faut pas s'attarder, on a un nid qui prend de l'ampleur, un nid primaire qui grossit, il faut faire en sorte d'y remédier, parce qu'il ne faut pas attendre qu'il se sauve. Quand vous êtes face, je dirais, à un nid qui a migré, un nid primaire qui a migré en nid secondaire, c'est très facile à savoir. Si vous faites détruire un nid primaire quand vous l'avez trouvé, il faut tout de suite regarder ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a encore des œufs, des larves ? On est face à quoi ? Si vous n'avez plus d'œufs et que vous êtes face à des grosses larves, c'est bien que le nid secondaire est bien fait et dans le coin, mais que l'arène est déjà partie. Donc là, dès lors que vous trouvez un nid avec une absence d'œufs et des larves qui sont déjà de bonne taille, voire des gros concons blancs où il y a les nymphes, il n'y a pas 36 questions à se poser. En règle générale, il y a un nid secondaire dans le coin, mais il n'est pas loin, il est dans un rayon de moins de 100 mètres d'où vous êtes ou d'où vous venez de découvrir ce nid-là. Donc à ce moment-là, c'est vrai que vous avez tout intérêt à finir peut-être de détruire ce nid primaire, mais qui ne vaut plus grand-chose, mais d'essayer de mettre tout en œuf pour découvrir le nid secondaire qui est dans votre secteur. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vraiment, c'est tout mettre en place pour retrouver où il est, ce nid secondaire, parce que c'est lui qui va grossir, grossir désespérément et vous poser problème par la suite. Donc en été, qu'est-ce qu'on constate ? Les nids primaires, c'est oublié, il n'y en a plus, on est passé bien, c'est sûr, des nids secondaires. En règle générale, ils sont cachés, on ne les voit pas facilement. Beaucoup de personnes disent, une fois l'automne arrivé, il était là en face de la maison, on ne l'avait jamais vu, parce que les feuilles sont tombées, là ils le voient. Donc c'est vrai que c'est surprenant quand on voit la masse à l'automne, hiver, quand il n'y a plus de feuilles, de dire, mais ce n'est pas possible, on ne l'a pas vu, et non, on ne l'a pas vu avant, et pourtant il était bien. Donc les nids secondaires sont bien cachés, mais attention, ils ont tendance à baisser de plus en plus en hauteur. Je vois dans ma région, il y a quelques années de ça, il y a trois ans à peu près, 52% des nids étaient à moins de 5 mètres de hauteur. Donc moins de 5 mètres de hauteur, c'est parlant, ce n'est pas si haut que ça, donc ça inclut les aies forcément qui sont à 2 mètres, etc. en dessous. Mais là maintenant, c'est de l'année 2023, ça a continué à descendre, entre guillemets, 64% des nids se trouvent à moins de 5 mètres de hauteur. Donc je dirais peut-être plus facile pour être détruit, sûrement même plus facile pour être détruit, mais sûrement plus dangereux pour l'homme, parce qu'on va plus le rencontrer, plus le déranger, et donc il est tout aussi dangereux pour nos abeilles, pour la biodiversité, mais dangereux aussi pour l'humain, parce qu'il s'abaisse, il s'abaisse, et la rencontre humain-frelon, en général, ça se finit mal. On n'a pas vu qu'il était là, ça peut mal se terminer. Donc en été, il est là, il va falloir tout mettre en œuvre pour le trouver, mais j'en parlerai tout à l'heure plus précisément dans les modalités, comment, que faire, voilà. Donc à l'automne, c'est là, je dirais, un peu le summum de tout, disons l'apothéose. Vous avez sur vos ruches des fourlons en n'ont plus fini, on en trouve partout, c'est là que tout le monde s'affole en septembre, octobre, parce que c'est la panique sur les ruchés, ça veut dire qu'il y avait plusieurs nids dans le coin, ils sont arrivés ceux-ci très forts, très gros, très populeux, et c'est la curée sur les ruches, sur les fruits aussi, ceux qui ont des poires, du raisin, etc. Le fourlon, ça ne manque pas. Là, tout le monde en voit partout, même ceux qui n'en avaient jamais vu jusque-là, en voyant sur les fruits, tout le monde en voit, et tout le monde s'inquiète, mais bon, c'est un peu tard, parce que là, on a laissé quelque part se développer, quoi, voilà. Donc, il faut piéger. Moi, je ne suis pas trop fan de piéger à l'automne, mais je reviendrai pourquoi tout à l'heure, quand je vais parler plus précisément du piégeage. Donc, là, c'est un récapitulatif. Donc, en hiver, on va préparer la saison à venir, comment on va s'organiser, qu'est-ce qu'on va faire, qui va faire quoi, etc., etc. Trouver éventuellement des aides par les communes ou autres, quelqu'un, un responsable, un référent, et ainsi de suite. Donc, le printemps, on met en œuvre le piégeage, je vais vous l'expliquer. L'été, on gère la crise, elle est déjà là maintenant. Et l'automne, c'est bien souvent, malheureusement, un peu la panique, parce qu'on n'a pas su anticiper à voir en amont. Donc, là, je vais quand même venir. Donc, je vous ai fait un défilé un peu rapide du Frolon, mais je pense que tous, vous le connaissiez déjà, vous espérez, ou en grande partie, tout au moins. Donc, pour, je dirais, ne plus revivre ce qu'ont pu vivre certains l'année dernière, avec cette crise sur les ruches, qui était quand même phénoménale, qui était impressionnante, j'ai eu beaucoup d'écouts et j'ai pu le constater aussi. Donc, il n'y a pas 36 solutions concernant le Frolon, je dirais. Son tendon d'Achille, c'est quand même les reines au printemps. Parce que si vous mettez hors d'état de nuire une reine, vous êtes sûr qu'elle n'aura pas de descendance. Ça, c'est au moins une chose qui est sûre. Alors, peut-être qu'elle n'a été peut-être pas fécondée, je ne le sais pas. Mais qu'importe, fécondée ou pas fécondée, si elle est mise hors d'état de nuire, vous serez tranquille. Au moins, celle-là ne vous portera pas à fait judice. Ce qu'il faut savoir concernant les Frolons, parce qu'il y a une population de détracteurs, je dirais, au sujet du piégeage, qui disent « oui, vous faites des dégâts, etc. Il ne faut pas piéger, ou il faut piéger de telle manière, etc. » Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en préambule, on est quand même face à une espèce exotique, nuisible et invasive. Donc, ces trois mots-là disent des choses quand même, je pense. Pour moi, ça en dit toujours beaucoup. Donc, face au Frolon, je vous dis bien, pour moi, c'est capturer les reines qu'il faut. Si on capture la reine, ça n'ira pas plus loin. Donc, il faut savoir quand même, pour la petite histoire, qu'un nid de Frolon, ça consomme énormément d'insectes. Parce que le reproche qui est fait au piégeage de printemps, c'est qu'on capture des insectes. Le reproche qui est fait, essentiellement, est basé là-dessus. Donc, après, il faut avoir à l'esprit un nid de Frolon. Ça consomme quoi dans une saison ? Un nid de Frolon, ça va consommer, suivant les uns les autres, suivant les écrits sur les études de certains chercheurs, on va dire de 12, 15, 16, même certains annoncent même 22 kilos d'insectes par nid de Frolon. Bon, que soyons modestes, disons, ça consomme au moins 10 kilos d'insectes par nid de Frolon. Donc, 10 kilos, chacun peut voir 10 kilos, ça représente sûrement des milliers et des milliers d'insectes. Je prends mon cas, par exemple, l'année dernière, où j'ai pu piéger de manière assez énergique, on pourrait dire, c'est bien que ce mot-là dérange certains, parfois, quand on dit le mot énergique, mais j'ai mis une dizaine de pièges en œuvre, aux alentours du début avril, la température à 21 et 15 degrés s'était établie, on était rentré dans une période où on avait monté en température, jusqu'aux alentours du 20 mai. Avec une dizaine de pièges, j'ai quand même capturé plus de 2180 fondatrices. Je les ai prises en photo, répertorées dans les endroits, etc. Bref, ça fait quand même un chiffre impressionnant, on dit 2000 et quelques. Bon, là-dessus, qu'est-ce que j'ai pu capturer comme insectes, non têtés, non cibles ? J'ai capturé à peu près 100 à 120 grammes d'insectes. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ces 100 à 120 grammes d'insectes ? C'était dans les 80%, c'était des grouches mousses bleues et des grosses mouches vertes. Je sais que j'ai un rucher tout près d'un élevage de poules en bio. Je peux vous dire que là, malheureusement, j'attrape beaucoup de mouches. Enfin, malheureusement, je ne sais pas, les voisins sont très contents parce qu'ils me disent qu'on envahit une mouche dans la maison. Bon, voilà. Mais c'est vrai que dans ce rucher-là, je trape beaucoup plus de mouches qu'ailleurs. Bon, c'est un fait, c'est un constat. Donc, c'est comme ça. Mais 100 à 120 grammes d'insectes, je dirais un nid de frelon à lui seul, c'est plus de 10 kg d'insectes. Donc, regardez, on peut voyer la différence phénoménale qui est important. Donc, moi, je veux bien, on me dit aussi, oui, mais les rênes, toutes n'auraient pas survécu, il y aura eu ci, il y aura eu ça. Bon, je veux bien. Alors, partons même, disons, 90% au mois d'avril-mai seraient morts d'un accident de la vie. On va dire ainsi. 90% de 2000, ça m'en aurait fait 200. 200 multiplié par 10, par petit kilo, je prends une moyenne très basse, un chiffre très bas de consommation par nid, 200 multiplié par 10, ça m'aurait fait 2 tonnes d'insectes. Quand on me reproche que j'ai capturé 100 et quelques grammes d'insectes, je me dis, il faut peut-être regarder quand même les choses en face. J'ai sûrement épargné des milliers, des millions d'insectes d'une mort atroce parce que le frelon n'y rigole pas. Quand il les prend, il les massacre. Voilà. Donc, je pense quand même quelques... Peut-être qu'un migrat des actifs. Non, c'est bon. Non, mais c'est toujours pas... Non, c'est pas... Bon, excusez-moi. Donc oui, c'est ça. Il faut voir quel est l'objectif qu'on se fise quand on va mettre un plan de lutte contre le frelon. Est-ce que c'est attraper un peu de frelon quand et comment ? Donc quand, moi je dis, il est préférable d'attraper des graines au printemps, comme ça on est sûr qu'au moins de celles-là n'auront pas de descendance, que de remettre à plus tard d'éventuelles campagnes de recherche de nids qui s'avèrent toujours, je veux dire, assez infructueuses. L'été venu, malheureusement, on a beau se démener dans tous les sens, il y a un pourcentage relativement important de nids qui passent à travers pour des raisons qui nous échappent, on ne les a pas vus, on ne les a pas vus, point, et puis c'est tout. Donc c'est ce nombre de nids-là, on consommait chacun des dizaines de kilos d'insectes. Donc vous voyez le travail. L'objectif pour ma part, moi, est simple, c'est de faire en sorte qu'on se trouve en présence de moins de nids. L'été venu, qui dit moins de nids, dit moins de prédation. Il n'est pas question de dire, on va l'éradiquer, il ne faut pas rêver. Mais c'est vraiment faire baisser la pression des frelons en faisant baisser le nombre de nids, le nombre d'installations de nids. Donc je pense que pour moi, c'est primordial. Alors là-dessus, dans le piégeage des fondatrices au printemps, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche du piège sélectif, et puis il y a l'approche aussi des pièges qui ne sont pas très top non plus, il faut le reconnaître. Mais bon, moi je regarde quand même, et vous pouvez voir vous-même, si vous allez sur Internet, vous pouvez taper colloque en ligne de l'ICSAP, du muséum et de Patrinat. Colloque en ligne du 8 et 9 novembre 2021. Ce n'est pas moi qui l'a fait, donc comme je vous le dis, c'est l'ICSAP et le muséum avant tout. Et c'est lutter contre le frelon asiatique. Piéger, surveiller, protéger, localiser, détruire. Donc c'est un document de 56 pages. Il se trouve plein de choses dedans. Et à la page 14, vous avez M. Romm du muséum qui fait état, quant à Romm, qui fait état du suivi des piégeages, du piégeage avec différents types de pièges. Il aborde le piège JAP-ROD. Voilà, donc moi je donne les chiffres, ce n'est pas pour critiquer un piège ou un autre, c'est une réalité. Le piège JAP-ROD, donc que tout le monde connaît, ou beaucoup connaît, c'est un piège hyper sélectif, hyper sélectif qui a eu un prix aussi, donc voilà. Sauf que ce piège JAP-ROD, pour des raisons qui m'échappent, et qui échappent sûrement à celui qu'il a inventé, les fondatrices y rentrent très peu. Donc, dans cet article-là, page 14, M. Romm fait état que 300 pièges, je dirais, JAP-ROD, n'ont capturé que 19 fondatrices. Ce qui nous fait une moyenne par piège de 0,06. Là, je me permets de dire, c'est quand même vraiment, ça et rien, c'est quasiment la même chose. Bon, voilà. Par contre, il piège hyper sélectif, rien à dire là-dessus. Et là, dans le même paragraphe, dans le même article, on y voit le piège-bouteille, piège-bouteille basique, que le commande immortel peut faire, moyenne par piège, par bouteille, 75 colons. Donc, entre un 0,06 et un 75, je crois qu'il y a plus qu'une sérieuse différence. Avec du 0,06, il ne faut pas rêver. Ça et rien, c'est la même chose. Vous l'étiez venu, vous vous ferez massacrer comme si vous n'aviez mené aucun plan de lutte. Ça, je ne vais pas se raconter d'histoire. Il y aura un nombre, vous n'avez pas contrarié l'installation des fronaux. Ça, c'est clair. Vous aviez un piège, c'est vrai, c'est tout. Mais le résultat, il n'est pas bon. Donc, ce n'est pas de ma faute. Voilà. Oui. J'étais convite sur le piégeage, comme je dis. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je revienne ? Il faut que tu... L'intérêt du piégeage, en fait. Oui. La protection. Oui. L'intérêt du... La biodiversité. Oui, l'intérêt du piégeage, je pense qu'il se comprend par la protection de nos ruches. Donc, on aura moins d'intérêt. C'est qu'on va se faire moins assaillir plus tard. Mais c'est aussi qu'on va protéger, je l'ai dit, quand même des kilos et des kilos d'insectes. Et des kilos, des milliers et des millions d'insectes. Donc, aujourd'hui, on sait que les pollinisateurs sont en chute libre, malheureusement, pour différentes raisons. Et le frelon est un point aggravant dans les pollinisateurs. Donc, c'est vrai que dans la chaîne alimentaire, c'est parti pour faire de gros dégâts. Cette baisse d'insectes, baisse de pollinisateurs, c'est catastrophique. Donc, aujourd'hui, on n'a pas la main sur certains produits, qu'on va dire chimiques, qui font des dégâts, malheureusement, pour ma part. Mais le frelon, on peut avoir la main dessus pour le limiter. Parce que lui aussi, je viens de le dire, c'est un phénomène aggravant sur la biodiversité. Donc, on aura aussi un problème au niveau... Je sais que sur certains restaurants, ils ne peuvent pas, je dirais, exercer leur activité sur certaines terrasses, parce qu'il y a trop de frelons à les visiter l'été venu. Sur les producteurs de fruits, c'est aussi une catastrophe. Je sais que par chez moi, ils avaient bien des vignes. Ils ont mis des vignes pour tester des nouvelles pistes, des nouvelles productions. Et l'année dernière, c'était peut-être 2-3 ans qu'ils ont mis ces vignes-là. C'était leur première récolte. Mais ils avaient quand même eu, fin septembre, début octobre, 30% du raisin qui avait été mangé avec les frelons. Donc, je pense que pour celui qui fait cette activité-là, perdre déjà 30%, c'est quelque chose d'énorme. C'est énorme et il en est victime de l'attaque des frelons. Donc, c'est vraiment un insecte, comme il est, je vous l'ai dit tout à l'heure, exotique, nuisible et invasif. Alors, les apiculteurs, ils perdent beaucoup de ruches. On aura aussi, si on laisse le frelon s'installer autour de nos ruches, pour l'apiculteur, il y a l'effet visible de l'agression sur la ruche directement, les abeilles capturées, le stress sur la ruche. Alors, en règle générale, on dit à peu près que pour une niche, une ruche détruite, il y en a plusieurs autres qui ne passeront pas l'hiver du fait du stress qu'elles ont eu. Donc, mauvaise ponte de la reine en début d'automne, donc peu d'abeilles d'hiver, etc. Et donc, ce qui fait que ça aggrave le nombre de pertes de ruches l'hiver venu. On a aussi, moi j'ai pu le remarquer avec le changement climatique, donc la chaleur qui persiste plus longtemps, Il y a un peu plus de 20 ans, la mi-juillet, nos abeilles détruisaient les fours-bourdons dans les ruches, il n'y avait plus de changement de reine, c'était fini, point, terminé, et on disait l'année prochaine, en gros. Maintenant, avec le changement climatique, on a des fours-bourdons jusqu'au mois d'octobre, voire novembre, dans nos ruches. On a beaucoup de remérage dans nos ruches au mois de septembre, début septembre. Donc, les abeilles d'elles-mêmes changent de reine. Sauf que, pour un apiculteur, tout va bien. En juillet-août, c'est bien, il a fait sa récolte. Il ne va pas pour un certain nombre, et de toute façon, c'est très difficile à empêcher un remérage dans une ruche. Donc, si vos abeilles ont décidé de changer leur reine, elles vont le faire, il ne faut pas demander votre avis. La nouvelle reine va devoir faire un vol de fécondation. Forcément, il n'y a pas de soucis là-dessus, jusqu'à là. Sauf que, si on se trouve en présence d'un grand nombre de frelons, là, c'est la catastrophe. Parce que la reine, pour ceux qui ont pu la voir, une reine qui va quitter sa ruche pour aller se faire féconder, elle va mettre pas loin de deux minutes avant de se décider franchement à décoller. Elle va virvolter devant l'entrée de la ruche, faire semblant de se poser, remonter un peu. Enfin, bref, pendant à peu près deux minutes, elle va tournicoter devant l'entrée de la ruche avant de vraiment partir. Si un frelon n'en fait qu'une bouchée, c'est sûr. Et puis, quand elle revient, même cinéma, elle met autant de temps de rentrer dans la ruche. Et là, si vous avez des frelons qui sont en chasse dans le coin, votre reine, c'est une proie facile, vont la capturer. D'où, je pense, le phénomène d'aggradation au niveau de nos ruches, où beaucoup, l'automne venu, constatent qu'ils ont des ruches bourdenneuses. Ben oui, la reine, si elle s'est fait manger, croquée au début septembre, il n'y aura pas de ponte derrière, c'est fini. Et la ruche, ça se rive à cette époque-là, c'est fini. Donc, c'est pour ça, au niveau prédation, le frelon, il rigole pas. Il fait du dégât pour l'apiculteur, du dégât pour l'arboriculteur, du dégât ou de la gêne pour le commerce, la restauration, etc. C'est vraiment invisible qui pose gros problèmes. Donc, je vais revenir sur le piégeage de printemps, qui pour moi est primordial. Donc, au printemps, si on veut vraiment calmer la présence des frelons pour les mois suivants, il n'y a pas 36 solutions, c'est intercepter le maximum de fondatrices au printemps. Donc là, on ne piège pas n'importe où, n'importe comment. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut attendre une température qui se stabilise aux alentours de 15 degrés, qu'on va vers du beau temps. Ils n'ont pas un 15 degrés, puis qu'on va repartir dans la foulée sur 8-10 jours de mauvais temps. Donc, suivant les régions, chacun connaît sa région, chacun connaît son climat. Quand on sait que le printemps s'installe, ça va être le top départ. Et n'essayez pas d'être le premier ou la première à qui aura capturé un frelon. C'est stupide, ça ne sert strictement à rien. Il faut attendre vraiment que les frelons circulent, mais circulent sérieusement. C'est vrai que selon les régions, même en Bretagne, on peut attraper un frelon le 25 février. S'il y a un coup de chaud, ce n'est pas le cas en ce moment. Il y a un peu de limite, mais bon, c'est autre chose. Ou le 5 mars, etc. On peut attraper, oui, c'est vrai. Mais ça ne sert strictement à rien parce qu'on n'est pas encore dans une période où vraiment le printemps s'installe et où les reines de frelon vont circuler. Donc ça, c'est valable pour toutes les régions de France. Ne pas s'affoler, mais attendre le bon moment que les reines en grand nombre vont circuler. Et ne pas s'affoler aussi, comme j'entends parfois, ils ont commencé à faire un nid, un tel, un nid primaire. Alors, qu'est-ce que ça change ? Nien du tout. C'est une qui s'est sédentarisée dans le coin. Mais elle est encore pour plus d'un mois circulée. Donc on a tout le temps de la capturer. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc dès lors que la température est arrivée, je dirais, bonne dans votre secteur, vous mettez un piège au rucher. Comme je vous l'ai dit, les reines, les fondatrices, vont aller s'alimenter au rucher. Elles ne nous demandent pas notre avis. Elles sont très, très discrètes. Beaucoup ne les voyaient jamais. Elles ne les ont jamais vues. Et pour autant, il y en a dans le rucher à venir. Donc la reine, comme je dis, s'introduit très discrètement dans la ruche. Donc ce n'est pas une guerrière. Elle ne cherche pas la bagarre. Elle est plutôt fuyante, plutôt peureuse. Contrairement aux ouvrières qui sont plus agressives. Les ouvrières, leur rôle, c'est de capturer. Elles, ce n'est pas trop son rôle. Elles, c'est d'assurer la descendance. Donc ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est entre deux ruches, vous placez, vous mettez un bout de bois qui s'appuie sur les deux toits de ruches, les deux ruches voisines. Vous suspendez un piège au bout d'une petite cordelette ou un fil de fer ou quelque chose. Il est placé entre les deux ruches, comme je dis. Et je dirais, l'entrée, le lieu de capture est un peu plus haut que la planche d'envol des ruches. Et votre appât va vite marcher, disons. Donc c'est pour ça qu'il faut le mettre quand la période est vraiment de circulation des ruches, des reines de frelons. Là aussi, vous pouvez en mettre un, si vous avez disposé d'un jardin, ou si vous n'êtes même pas apiculteur pour autant, mais vous voulez lutter contre ce prédateur qui détruit énormément d'insectes pollinisateurs. Donc si chez vous, vous disposez d'un jardin avec des végétaux fleuris, mais c'est mieux quand même d'avoir des arbres ou arbustes en fleurs à ce moment-là, dans cette période-là. N'allez pas le mettre dans un arbre en feuille, c'est strictement inutile et ça va faire des dégâts. Pas de frelons, vous n'aurez pas de frelons, mais autre chose. Donc il vous suffit d'avoir chez vous un arbre en fleurs du type un cerisier, un prunier, etc., un pommier. Un arbre qui est enferme dans cette période favorable au piégeage. Il ne faut pas en mettre 50 pièges non plus. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bénéfique. Pourquoi ? Parce qu'un seul piège, votre frelon, même dans votre jardin, qu'est-ce qu'elle va faire la reine de frelons ? Elle va circuler d'arbre en arbre en fleurs pour récolter du nectar. C'est un peu comme nous ouvrir dans les ruches. Elle ne reste pas, elle bouge, elle se déplace et elle visite le coin. Donc vous mettez un piège dans un arbre en fleurs ou un piège entre deux ruches. Et très rapidement, vous allez avoir, si vous êtes en bonne période, une reine de frelons qui va rentrer dedans. Elle va s'activer, elle va voler dedans, elle va amener des phéromones de stress. Et ça, c'est très attractif pour attirer d'autres frelons. Donc là, c'est bon, votre piège est amorcé. C'est pour ça qu'il faut le mettre vraiment à la période optimale où les reines circulent. Et donc, vous avez amorcé votre piège parce que rapidement, une reine de frelons sera rentrée dedans. Et très rapidement, elle va être suivie par d'autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre plusieurs pièges parce que vous diluez, je dirais, ce phénomène, cet attrait lié aux phéromones. Si vous avez un maximum de phéromones sur un seul piège, c'est bien mieux parce que les reines de frelons circulent dans le coin vont le sentir et vont converger vers ce piège-là. Et ça vous évitera en multipliant le nombre de pièges attraper d'autres insectes qui n'étaient pas souhaités. Donc, vous mettez un seul piège entre deux ruches quand la température est idéale et au moment où c'est la saison où on n'est pas face à des nids, je dirais, qui sont des nids secondaires. Bien dans la période d'installation des frelons. Et là, franchement, vous allez en capturer. Je dirais, l'année dernière, donc en 2023, au niveau de mes ruches, je n'ai attrapé plein. J'ai mis un entre deux ruches, comme je l'ai fait. Donc, pour 10 ruches, un seul piège suffit. Si vous avez 20 ruches, peut-être mettre 2 pièges. Moi-même, avec des ruches, c'est plus important. Je ne mets qu'un seul piège. Mais bon, je dirais, peut-être 2 pièges, un en chaque bout, ou tout au moins dans la région où vous voyez il y a une ruche un peu plus faible. Voilà. Et dans un jardin, ce n'est pas la peine aussi de multiplier le nombre de pièges. Donc, l'année dernière, moi, j'ai mis dans des cotonniester horizontalis vers le 20 avril, ils florissent vers le 20 avril, par chez moi. C'est un arbuste, plus ou moins rampant, qui ne va pas très haut, mais qui est très, très attractif au niveau des frelons. Alors, il attire tout. Il va vous attirer, ces cotonniester vont attirer, alors, les abeilles en abondance, des papillons, des mouches, des guêpes, des frelons, de toutes sortes, que ce soit l'européen ou l'asiatique. Tout le monde converge là-dessus. C'est la folie douce. Il y a du monde, il y a du monde là-dessus. Et quand on est observateur un peu, on regarde ça, on dit, mais bon, il n'y a pas d'agression. J'ai repéré un frelon. Il butine avec des abeilles côte à côte. Même, il se bouscule sur les fleurs. Il se pousse. Voilà, tout le monde avance là-dessus. Ça butine, ça butine. On ne voit pas d'agression. Et puis, si on persiste, si on suit bien l'insecte, l'insecte frelon, on va s'apercevoir d'une chose. C'est qu'au bout d'un moment, on peut supposer qu'elle a fait le plein de nectar dans son jabot, mais à un moment donné, on la voit s'envole. Et puis, elle se met en position rasmate, un peu au-dessus des fleurs, et elle cherche une proie. Et n'une ni deux, elle trouve un insecte, parce qu'elle en a profusion. Elle se laisse tomber sur un insecte, qu'elle capture, et qu'elle va aller sur une branche d'arbustes à côté pour le découper. Et pourquoi ? Parce que la reine, elle a fait le plein pour elle, elle a fait le plein de glucides. Et avant de rentrer au nid, elle n'est pas bête non plus. Elle penche à sa progéniture, et elle ne va pas aller chasser plus loin, il y a tout là où elle est. Donc, elle attrape un insecte, qu'elle découpe, et qu'elle ramène à son nid pour nourrir ses lars. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est là que les apiculteurs, bien souvent, ne voient rien, et disent qu'il n'y en a pas. Forcément, les ruches, on ne voit rien, on ne voit rien, et puis certains, ils se rassurent en disant qu'il n'y en a pas. Sauf que ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible parce qu'on les laisse s'installer à ce moment-là. Et il faut voir l'année dernière, dans un piège avec une journée de forte chaleur, dans deux endroits différents où j'ai des cotonnières, j'en attrapais 116 en deux jours. 116 fondatrices, c'est assez cocasse, ça a fait le même nombre, et pourtant, ça n'a pas été les deux mêmes jours, mais il y a quelques jours d'écart, dans l'autre bande, bande de cotonnières, j'attrapais 116 également deux jours. Donc, il faut voir un peu les types de végétaux. C'est là que je pense que ça mériterait même une étude au niveau national, au niveau de la recherche, parce que la recherche fait 20 ans qu'elle trouve, mais malheureusement, on n'a pas encore de solution adéquate, de solution qui nous permettent de calmer la présence des frelons. Et peut-être une piste de réflexion, parce que je me soupçonne qu'il y a des chercheurs, et c'est bien, derrière l'écran, mais ça serait peut-être de demander à ce moment-là à créer un réseau chez les apiculteurs ou autres, de faire des photos au printemps sur les végétaux, de voir sur quel type de plantes on peut rencontrer des reines de frelons, des fondatrices au printemps. Et peut-être que si on a une banque de photos à un moment donné, alors c'est sûr, on verra les camélias forcément, on verra les cotonnières, mais on verra d'autres arbustes ou d'autres plantes sur lesquelles il en ressortira que là, disons, il y a eu beaucoup de remontées de photos montrant des fondatrices sur des fleurs. Et ça pourrait peut-être permettre d'orienter, pour moi, ça permettrait d'orienter un plan de piégeage et de définir des emplacements plus adéquats pour mettre des pièges. Parce que j'ai fait l'expérience chez moi sur des pommiers et je pensais que j'avais un pommier qui aurait été bon parce qu'en plus se passait au-dessus de mon abri où j'ai des hausses à miel, quoi. Je pensais que ce pommier-là en fleurs aurait été le plus attractif et maintenant, je n'ai pas gagné, ce n'était pas celui-là. J'avais un autre pommier au bout du jardin qui, lui, s'avérait beaucoup plus attractif. Pour qui ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Les fleurs étaient plus grosses, elles n'avaient pas la même coloration. Je ne suis pas chercheur, je ne suis pas scientifique, je suis observateur. Mais il y avait peut-être un rayonnement, il y avait peut-être plus de nectar dans ces fleurs-là, je ne sais pas. Mais franchement, il y avait beaucoup plus de frelons à aller sur ce pommier-là et à s'éterniser sur ce pommier-là. Donc voilà, c'est tout, c'est une observation. Mais je pense que par les plantes, on pourrait trouver des endroits où il serait plus judicieux de poser des pièges que dans d'autres. Donc là aussi, il faut, si on veut mener une campagne adéquate, seul, je dirais, on n'est pas grand-chose. Un agriculteur dans son jardin ou dans son ruché va pouvoir piéger. Mais malheureusement, s'il y a 300, 400, 500 mètres de chez lui, il y a des fleurs, il y a le jute et le couvert, il ne capturera pas de graines chez lui, tout au moins pas celles qui sont éloignées de là, qui s'installent. Et l'été venu, il pourra quand même dire mince, j'avais quand même piégé au printemps, mais pour autant, mois de septembre, là, ils sont là en force et puis j'en ai plein. Donc, il faut, je dirais, avoir un réseau de piégeurs autour de chez soi pour bien faire. Sauf si jamais vous êtes dans un village assez isolé d'autres villages. Les frôlons sont avant tout des citanins. Ils vont s'installer à proximité des demeures. Pourquoi ? Parce qu'il y a le jeteau couvert. Ils vont trouver un endroit pour faire l'enduit primaire et trouver de quoi manger à côté. Donc, ils vont pouvoir aller plus loin après. Donc, si vous êtes dans un endroit comme ça et que les villages, je dirais, la vie, les maisons sont à 800 mètres, un kilomètre d'autre d'où vous êtes installé, vous êtes quasiment assuré d'être tranquille pendant un grand moment. Parce que vous avez fait le minage autour de votre rucher, dans le petit village où vous êtes. Et bien là, vous êtes tranquille. vos abeilles vont pouvoir, et les autres insectes vont pouvoir vivre tranquillement. Pour autant, à l'automne, vous aurez l'arrivée de quelques autres frelons qui viendront d'assez loin parce qu'ils auront tout boulotté sur leur secteur et donc, ils agrandiront leur zone de chasse. Mais vous serez quand même tranquille globalement. Moi, j'ai un peu la chance d'avoir placé beaucoup de mes ruchers dans des endroits relativement isolés des habitations. et je suis tranquille l'été venu. Moi, je vais dire égoïstement, je dis souvent, je dis moi, le frelon, je m'en fous. Je piège au printemps, j'en attrape beaucoup. L'été venu, je suis tranquille. Je fais même de l'élevage de rennes courant août, début septembre. Je n'ai pas de soucis comme j'ai venu en 2014 où les frelons m'avaient tout mangé, tout massacré, mes jeunes rennes et m'avaient tout détruit, mes colonies, mes esseins. Depuis, j'ai retroussé les manches et j'ai attaqué les rênes en question et je suis relativement tranquille. Donc, j'ai quelques visites à l'automne mais qui ne me perturbent pas mes ruchers. J'en vois quelques frelons. Franchement, ce serait dire des bêtises si je dirais que j'en avais pas mais ils ne me posent pas de problème, pas de nuisance particulière. Je suis hostile au piégeage l'été venu en ce qui me concerne parce que je ne vois pas l'intérêt. Je suis hostile au piégeage aussi à l'automne venu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'automne venu aussi dans les insectes pollinisateurs, on a beaucoup de reproductrices qui avant elles aussi de rentrer en hibernation vont faire le plein. Et moi, ça me dérange à ce moment-là d'attraper l'automne venu des reproductrices d'insectes pollinisateurs ou autres. Donc voilà, je ne le fais pas parce que je n'ai pas de pression sur mes ruches. Par contre, je comprends très bien l'apiculteur qui l'était venu à ces ruches assaillies par les frelons et ce n'est pas mieux à l'automne dans ce cas de figure sauf s'il a réussi à détruire l'ennie qu'il y avait dans son voisinage. Dans la règle générale, on n'en arrive pas. On en détruit quelques-uns mais il en reste toujours suffisamment pour vous pourrir la vie. Donc, l'été venu, autant tout à l'heure j'ai pu vous dire qu'au printemps, il était préférable de mettre un piège entre deux ruches et non pas 15, mais des ruches parce que les rênes vont converger vers les ruches. Donc, il faut mettre le piège là et c'est là qu'on les interceptera. Par contre, l'été venu, il n'est pas très judicieux de mettre les pièges dans le rucher parce que qu'est-ce qui se passe ? Déjà, vos ruches sont déjà attractives que vous vouliez ou non, elles attirent déjà les frôlons mais votre piège, il a aussi, il émet, vous l'avez fait avec des odeurs spécifiques pour attirer les frôlons donc vous rajoutez une couche entre guillemets pour l'attirance des frôlons dans votre rucher. Qu'est-ce qui va se passer ? Bien sûr que les frôlons vont se tourner à un moment donné tout au moins certains. Là, on est face à des ouvrières. Ils vont se tourner votre piège mais vous avez pu tous constater que les frôlons, alors certains disent se font la guerre, ça taque machin, c'est du pipeau pour moi. Les frôlons se chamaillent comme des oiseaux sur une mangeoire. Vous avez pu constater si vous avez alimenté les oiseaux en hiver ou à d'autres moments qui viennent manger à la mangeoire qui se chamaillent. Quand il y a un qui mange généralement, il ne tolère pas un autre. Chacun tend son tour pour venir consommer. Les frôlons, c'est un peu la même chose. Quand il y a un qui a repéré quelque chose d'intéressant pour lui, des proies possibles ou de nourriture, des fruits ou autre chose, en règle générale, il repousse un autre frôlon des ruches parce que les frôlons s'étaient entretués ou etc. Non, non. Il se chamaille. C'est la même chose autour de votre piège. Vous avez donc un frôlon qui va s'intéresser à votre piège. Un deuxième frôlon se présente. Le premier qui l'a repéré en règle générale va repousser l'autre. L'autre va être repoussé. Et puis, si à ce moment-là, il voit votre ruche à côté et il dit « Ma foi, je peux y aller. » Si personne le dérange, il va se mettre en position, capturer un insecte. Qu'est-ce qu'il va dire ? Lui, il va retourner au nid, à son nid. Nourrir, c'est là, forcément. Mais il va passer le message aux autres ouvrières, tout au moins une partie des ouvrières, en leur disant « À tel endroit, j'ai ramené ça de là-bas, l'endroit, il est bon. » Tandis qu'avec votre piège, le frôlon qui ira dedans, il n'ira prévenir personne parce qu'il ne sortira pas. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas fan de mettre le piège dans le rucher parce que vous attraperez du frôlon. Ça, c'est sûr, vous en attraperez. Mais bon, quand vous voyez les milliers qu'il y a, ça ne change pas grand-chose. Non, l'été venu, il est plus judicieux à ce moment-là, je dirais, d'alimenter les frôlons en dehors du rucher. Alors, à 100, 150 mètres, 200 mètres, qu'importe. Vous mettez la nourriture disponible, un peu comme on peut parler de mangeoire pour les oiseaux. Donc, les frôlons du voisinage vont trouver ça rapidement. Vous pouvez mettre aussi bien les têtes de poisson, des morceaux de crevettes, des récents de fruits de mer ou de la confiture de certains fruits rouges ou autres. Voilà. Vous mettez donc à manger. Alors, on dira, pendant qu'ils mangent là, ils mangent pas dans vos ruches, mais on n'est quand même pas là pour les engraisser et les aider à se multiplier. Au bout de quelques jours, les nids de frôlons du voisinage ont tout au moins envoyé une partie de leurs ouvrières vers ce site où la nourriture est facile à prendre. Au bout de quelques jours, donc, vous enlevez la nourriture qui était en accélère et à la place, vous mettez un piège. Alors, il faut mettre un piège de bonne taille. Et c'est là que le piège de JAPROD peut s'avérer très efficace. Le piège JAPROD, à ce moment-là, il peut faire un malheur sur ces ouvrières-là. JAPROD ou autre, mais le JAPROD marchera très bien à ce moment-là. Donc, vous mettez la nourriture dans le piège en question et là, vous a capturé tous les ouvrières qui s'étaient habitués à venir s'alimenter là. Donc, vous allez faire une saignée au niveau de la population des nids dans le voisinage. Une grande partie des ouvrières se seront fait avoir. Et là, par contre, il ne faut pas s'éterniser avec le piège parce que dans le nid que vous avez secoué, je dirais, détruit un grand nombre d'ouvrières. Ces nids-là, tous les jours, de ces nids-là, sortent des nouvelles ouvrières en âge d'aller prospecter et de trouver de la nourriture. Donc, si vous avez toujours le piège, si une vie dans ce secteur-là se fait piéger et elle ne pourra pas fournir au nid que là, il y avait à manger, au bout de deux jours pour bien faire, vous arrêtez le piégeage, vous ouvrez en grand le piège, vous faites ce qu'il faut, tout au moins pour laisser accès libre aux nouvelles ouvrières qui prospectent et qui recherchent des ressources alimentaires pour nourrir leur petite sœur dans le nid. À ce moment-là, ces nouvelles ouvrières vont venir s'alimenter là, vont passer le message au nid et vous allez avoir en quelques jours de retour une abondance d'ouvrières de frelons à venir s'alimenter là. Et au bout de huit jours, en gros, on remet la même chose, on enlève la PAC qui était en libre-service, on met un piège et on continue ainsi de suite pendant la saison. Ce qui fait qu'on va capturer des milliers de frelons qui se seront quand même détournés de vos ruches et les nouvelles ouvrières, on leur aura laissé le temps de prendre la nouvelle adresse, de transmettre au nid qu'il fallait aller là et ainsi de suite. Et donc, ça ne fera pas de gros, gros miracle, ça ne va pas éradiquer les frelons du coin, il ne faut pas rêver. Mais là, vous allez quand même en attraper beaucoup, beaucoup, beaucoup et très peu d'autres insectes parce que ça va grouiller de frelons dans vos pièges. Ça va vraiment grouiller de frelons dans vos pièges et c'est toujours ça de moi, je dirais, qui n'attaquera pas d'autres insectes, qui n'attaquera pas vos ruches. Et là, c'est vrai que les pièges sélectifs font un malheur. Les pièges sélectifs font un malheur à ce moment-là. Parce que les frelons, vous les avez habitués là, les ouvrières sont beaucoup moins, a priori, moins prudentes, moins méfiantes que les reines. Les reines sont très prudentes. Moi, j'ai vu, pour utiliser le piège cloche, le piège à guet, je peux vous dire que j'ai vu, bon, je la capture beaucoup comme j'ai pu vous le dire, mais pour autant, j'ai quand même vu les reines de frelons rentrées par l'orifice qui est à la base, qui est dessous, l'orifice qui fait plusieurs centimètres de diamètre. Les reines de frelons s'introduisent, rentrées dans la partie conique qui rentre dans le piège, arrivaient en haut, ne pas se décider à rentrer réellement dans le piège, repartir en arrière et s'éloigner. Elle devait sentir le trunc d'art, je ne sais pas. Elles sont très méfiantes, les reines sont méfiantes. C'est pour ça que malheureusement, beaucoup de pièges sélectifs aujourd'hui capturent très 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 peu de reines. Par contre, sont efficaces les ouvrières. Mais les ouvrières, c'est un peu tard parce que les nids sont là, les nids font d'énormes dégâts C'est pour ça que je pense qu'au printemps, il faut accepter de capturer quelques grammes d'insectes pour épargner des kilos d'insectes pour le futur. Alors en fin d'été, vous allez avoir les mâles. Pour ceux qui arrivent à les identifier, quand on a la présence des mâles, c'est qu'on arrive dans la période où les jeunes reines sortent des nids. Parce que c'est un peu comme dans nos ruches, il nous faut des faux-bourdons pour féconder nos reines derrière. Et maintenant, les nids font lancer la même chose. Vous avez l'apparition des mâles qui eux, ils sont là parce qu'il va y avoir émergence des reines de frelons, des gynes comme certains, comme on les appelle autrement, qui elles, vont se faire féconder à l'automne venu par ces mâles-là. Donc alors le mâle, c'est difficile à reconnaître pour celui qui n'est pas habitué. Le mâle n'a pas de dard, donc si vous appuyez son abdomen, vous verrez qu'il n'y a pas de dard, vous verrez qu'il y a une sorte de petite mâchoire au bout et non pas un dard, que ses antennes ne sont plus fournies. Mais ça, ça ne saute pas aux yeux pour celui qui n'est pas habitué. Personnellement, j'identifie rapidement un mâle, mais ce n'est pas donné à tout le monde, je le sais, pour en avoir causé autour de moi. Les personnes ont du mal à faire la différence. impliquer les élus, je reviens un peu sur ce point-là. Pourquoi ? Parce que c'est pour faire un réseau dans votre commune ou dans les communes ou sur une agglomération. Aujourd'hui, tout le monde se cherche, comment faire ? Donc, de par les élus qui sont sensibles, est-ce que les élus, maires et autres, reçoivent quand même nombre d'appels et sont conscients de la dangerosité, tout au moins de la problématique du frône asiatique. Donc, ils peuvent vous aider. Eux-mêmes sont embêtés par ce fléau. Ce serait très bien, je dirais, en faire diminuer la pression. Et donc, ce qu'il faut faire pour beaucoup d'entre vous, c'est solliciter les élus, leur expliquer de quoi ils en retournent, mettre un plan de lutte, mettre un maillage du territoire, donc pas mettre des pièges n'importe où. J'entends, donc il faut être responsable. On ne va pas mettre trois pièges dans un petit jardin, c'est surtout pas ça qu'il faut faire, au moment où les frôlons vont sortir, jusque, je dirais, six à huit semaines après le début de leur présence. Les élus peuvent vous servir donc à vous réunir, mettre en place le réseau de piégeage, vous apporter des aides, parce qu'il faut avoir une association pour apporter une aide financière. Donc, je connais des communes où la commune abonde dans l'achat des pièges ou abonde dans le sirop qu'il faut mettre dans les pièges, etc. Mais il y a, je dirais, une responsabilité des uns et des autres et le réseau de piégeurs doit avoir un référent, on ne fait pas n'importe quoi, le référent aussi va rendre des comptes au niveau des élus, voilà ce qu'on a fait, etc. On ne gaspille pas l'argent non plus, on travaille en bonne intelligence. Et pour vous dire, c'est en France qu'on a le plus de mal à mettre en œuvre. C'est assez cocasse, c'est en France que le frôlon a débarqué. J'en ai parlé en long et en large et en travers dans les quatre coins de la France. Ça freine des cas de fer avec les détracteurs qui disent qu'il ne faut pas piéger parce qu'on va faire des dégâts. Par contre, j'ai pu m'exprimer en Italie, j'ai pu m'exprimer en Espagne. Ils ont progressé dix fois plus vite que nous, ils ont été moins bêtes que nous, moins obtus, moins têtus et ils ont mis des réseaux de piégeurs dès le printemps pour attraper les rênes. Et je peux vous dire, pour avoir des contacts avec des Italiens ou l'Espagne, ils nous disent, nous le frôlon, alors là c'est les régions en Espagne, par exemple, c'est les régions qui investissent, qui fournissent les pièges, qui fournissent le breuvage et par endroits, dans les régions qui sont bien investies, les collègues me disent, nous maintenant, on arrive, on contrôle le frôlon, on peut vivre avec. En Italie, il y a des régions où ils ont réussi, je dis bien, et là j'en pourrais un mot qui est fort, à l'éradiquer, dans des vallées où il était rentré, ils ont mis une campagne énergique dessus et ils ont réussi, je dis bien, à l'éradiquer. Il n'y a qu'en France où ça pullule partout parce que tout le monde parle de tout et de rien et il n'y a pas grand-chose de bon qui se fait. Donc, c'est ça qui est terrible et je sais, pour avoir participé à différents colloques avec d'autres pays, on est là risé en France parce qu'on nous dit, mais vous, avec vos idées à la co, vous n'avancez pas. Et c'est vrai, c'est triste. J'ai pu en parler dernièrement aussi au niveau de la Belgique. En Belgique, ils ont été, je dirais, commencé à avoir les rencontres de frôlons il y a trois ans. Enfin, trois ans, ça devait être en 2021. Oui, 2021, sur la région de Bruxelles, ils ont commencé à avoir des frôlons. Bon, il n'y a pas de quoi faire un vélo. Il y en avait un peu, ça circulait, mais bon, voilà, ce n'était pas méchant. Et c'était pris en charge par les pompiers. Deuxième année, 2022, ils en ont vu un peu plus, donc toujours pris en charge par les pompiers et puis voilà, bon, c'est bien. 2023, ils ont été submergés. Et la région, le Grand Bruxelles, parce que j'ai eu une visioconférence avec eux dernièrement, fin de l'année 2023, enfin, ils en étaient arrivés à plus de 1000 nids sur le Grand Bruxelles. Plus de 1000 nids, c'était les pompiers qui avaient ça en charge et donc dans la visioconférence, il y avait les trois intervenants, c'était le responsable des apiculteurs du secteur, les pompiers et moi-même. Et les pompiers faisaient état qu'eux, ils étaient débordés, débordés pour le traitement des nids et qu'arrivée courant septembre, ils avaient quasiment tous les jours trois véhicules de mobilité pour ne faire que ça, au détriment d'autres services qu'ils auraient pu rendre à la population. Donc, ils étaient submergés et c'était un peu un appel au secours. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont réellement faire mais on a pu aborder la campagne de piégeage qu'ils devraient mettre en oeuvre. Visiblement, ils se sont trouvés rassurés en disant on va quand même avec ça attaquer à bras-le-corps cette problématique du frelon qui nous dépasse. Donc, voilà. Mais en France, on n'a que trop laissé se répandre. J'ai lu combien de personnes, de détracteurs qu'il a mis dans Paris, il ne rentrera pas ici, il n'ira pas en Bretagne, il n'ira pas là, il n'ira pas là, sauf qu'il est partout. Donc, à un moment donné, il faut atterrir, il faut être raisonnable et c'est rien que je dirais. Donc, voilà. On a peut-être posé des questions, elle-même ? Attends, je ne sais pas parce qu'il a pris la présentation de... pas la bonne. Oui. Donc, oui, alors, on n'a pas la main sur vraiment tous les outils là, mais c'est pas... On va quand même... Je vais vous dire une chose quand même, si dès lors que vous avez piégé au printemps, vous avez piégé en avril-mai, c'est la période favorable qu'importe, ça pourrait être mars-avril selon les régions. À Marseille, ce sera plutôt, je pense, mars-avril, sinon même encore un petit peu plus tôt. Donc, vous avez piégé et puis, vous vous apercevez que mince, vous avez aperçu des petits frelons de taille modeste, frelons asiatiques. N'allez pas vous dire comme j'entends tous les ans c'est des dégénérés. Non, 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 c'est tout à fait normal. Vous avez, en début de naissance dans les nids, des frelons de taille réduite. Ils sont, je dirais, un tiers plus petit sur ce qu'on peut voir après dans la saison. Donc, ne vous affolez pas. Vous avez raté la reine mère, je dirais. Elle a pu faire un nid par là et c'est le début de l'équipage qui commence à sortir. Donc, vous êtes en présence de petits frelons. Bon, vous avez un nid primaire qui est démarré et la reine ne sortira plus maintenant. C'est fini. Donc, n'allez pas vous obstiner à piéger. Vous perdrez votre temps. Vous n'arriverez pas à vider le nid. Vous n'empêcherez pas l'installation et le développement. Bon, c'est bon. Donc, ce qu'il faut faire en pareil cas, c'est mettre à manger à ces petits frelons. Vous mettez une assiette, une gamelle quelconque dans laquelle vous mettez de la nourriture. Alors, ça peut être des protéines, peut-être de poissons hautes ou très bien de la confiture, du jus de raisin, des choses comme ça, nourriture qui leur convient. Donc, glucides ou protéines. Vos petits frelons ne vont pas tarder à trouver cette corbeille, je dirais, qui leur est offerte. Et à ce moment-là, vous êtes posé dans le voisinage, vous regardez, vous observez. Et vous voyez, les frelons, ils repartent au nid après. Quand ils ont fait le plein, je dirais, au niveau de votre récipient, ils ne vont pas aller faire du tourisme, ils vont rentrer au nid. Et là, vous voyez très bien vers où ils s'orientent. Si s'orientent du côté est par rapport à chez vous, ce n'est pas la peine d'aller chercher le nid du côté ouest. Le nid primaire se trouve donc dans telle direction. Vous avez une direction, vous les voyez, ils partent par là. Donc, vous avez, vous les suivez, vous arrivez à les suivre. Mais très souvent, au bout de 40-50 mètres, on peut les perdre. Bien que le nid n'est pas loin, il est à 100-200 mètres, il n'est pas loin, il est très proche, voire à 50 mètres. Mais le nid est dans le voisinage. Donc, vous suivez les frelons, la direction qu'ils prennent. Si vous les perdez de vue, dans un endroit vers où vous les perdez de vue, vous pouvez, alors si les personnes à côté vous permettent de remettre l'appât en question et de continuer à les suivre. Et vous trouverez très rapidement le jardin, le terrain dans lequel ils se rendent, tel endroit, et vous verrez vers où il se dirige, un cabanon, un dessous de toit ou quelque chose, un nichoir à oiseaux. Et là, vous arriverez à localiser le nid rapidement. Et là, c'est très intéressant parce que vous avez localisé le nid, vous attendez la nuit venue et vous pouvez le mettre à mal et le détruire. C'est quelque chose d'important. Il ne faut pas baisser les bras ou s'obstiner à piéger parce qu'on a vu des petits frelons. Pour les nids secondaires, par la suite, c'est la même chose. Donc là, mais c'est beaucoup plus difficile parce que le nid secondaire, s'il y a un kilomètre de chez vous, il faut pouvoir le suivre. Ce n'est pas gagné. Donc là, c'est soit plusieurs personnes par des méthodes de triangulation, mais la difficulté aussi viendra rapidement. S'il y a plusieurs nids, vous en verrez qui partiront dans une direction, d'autres qui partiront dans une autre direction. À ce moment-là, la seule chose à faire, c'est de choisir et abandonner certaines directions et choisir si par rapport au point de départ, c'était encore vers l'Est que ça partait, vous obtenez à suivre ceux qui partent vers l'Est et vous oubliez ceux qui partaient vers le nord-ouest, etc. Vous occuperez de leur cas après. Donc vous fixez, je dirais, une orientation, une direction qu'ils ont prise et vous continuez à travailler cette direction-là. Mais ce n'est pas simple. Je sais que les Belges, pour avoir discuté avec eux, ils ont mis en place une méthode que je n'ai pas testée, que je n'ai pas vue à l'oeuf, mais ils m'ont expliqué, une méthode assez originale. Ils ont, je dirais, un peu une équipe de voltigeurs, de gens qui se déplacent rapidement. Donc ils appâtent les frelons sur un récipient. Ils marquent des frelons, donc avec un peu les marqueurs qu'on a pour marquer nos règnes. Ils en capturent sur le récipient. Ils le marquent et ils chronomètent le temps quand ils le lâchent. Ils chronomètent le temps qu'il mettra à revenir. Et ça leur donne une indication, le nombre du milieu, le nombre de secondes, leur donne une indication de la distance par rapport au plan qu'ils lui ont offert. Et donc ils font ça plusieurs relevés. Mais en une journée, ils trouvent n'y, qu'ils me disaient. En une demi-journée, très souvent, ils trouvent le nid. Donc ils capturent le frelon, ils le marquent, ils font plusieurs relevés. Et puis, donc ils ont vu, comme je vous disais, vers où il est parti. Donc s'il est parti dans telle direction, bon, ils déplacent le plat de 100, de 100 mètres vers la direction que prenaient le ou les frelons marqués. Et là, ce qu'ils font, c'est que sur le premier point A où ils avaient capturé des frelons, là, ils capturent encore un ou des frelons marqués. Et ils se déplacent rapidement avec eux et les reposent sur la nouvelle gamelle qui est à 100 ou 200 mètres de là. Alors il dit, il faut éviter le stress, il faut faire ça très... Ils se déplacent en vélo, il m'expliquait, c'est assez anecdotique, mais assez cocasse, mais ça marche. Donc il les replace sur le nouveau récipient et là, il les relibère. Et ils disent, bon, alors c'est vrai que certains reviennent à l'ancien emplacement, donc ils recommencent, mais sur le nombre, ils en ont, et ils arrivent donc à voir déjà encore toujours la direction et ils arrivent à chronométrer au niveau et ils le trouvent assez rapidement. C'est une méthode originale, je ne l'ai pas vue, ils me l'ont expliqué, mais c'est une méthode qui ne coûte pas cher, il faut des bénévoles, des gens, je dirais, qui en veulent, donc voilà. Alors c'est vrai qu'il existe bien d'autres instruments, des drones, des machins, et j'en passe, mais ce qui freine en règle générale aussi la destruction des nids, malheureusement, c'est le coût. Si quelque part, pour détruire un nid, vous mettez 100 euros pour le détruire, si devant, en amont, vous devez mettre 100 ou 120 ou 150 euros, pour une puce RFID, etc., ou pour quelqu'un après en plus qui va le suivre avec une antenne, votre nid de frelon, la destruction du nid de frelon, vous reviendra peut-être à 250, 300, 350, 400 euros. Et quand je vois des communes qui allouent des budgets, et c'est très bien, je ne vais pas les contre, qui allouent des budgets pour détruire les nids de frelon, combien de communes j'ai vu dépenser bien plus de 20 000 euros sur des grosses villes, des grosses communes, des grosses agglomérations ? Alors j'en avais une dernièrement, c'est 100 000 euros. Donc c'est énorme quand même. Mais si votre coût de destruction d'un nid est multiplié par 3 ou par 4, avec votre budget, vous traiterez 3, 4 fois moins de nids. Donc là aussi, ce n'est pas terrible. C'est pour ça que je dis que se baser uniquement sur la destruction des nids montre très rapidement ses limites financières, pollution aussi, parce qu'il faut quand même savoir qu'un nid détruit, normalement, la note de la DGL stipule bien, qu'un nid qui a été traité doit être enlevé dans les 48 à 72 heures. Alors c'est vrai que là, beaucoup ne sont pas enlevés, très souvent ne sont pas enlevés. Je n'accuse pas les insectiseurs, parce qu'on ne leur demande pas de les enlever, parce que la note serait multipliée par 2. Déjà et d'une. Donc on s'emploie, en règle générale, à traiter le nid avec un insecticide. Souvent les insecticides, ça peut être plus ou moins dangereux pour l'environnement, mais ça n'a jamais été sain, de toute manière. Donc c'est pour ça que quand j'ai des communes, moi, qui me disent zéro pesticide chez moi, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y en a plus du tout, et on est tranquille. Et quand je vois qu'ils ne piègent pas en amont, mais que par contre, ils traînent des 200, 300 nids dans la saison après, il faut peut-être les prendre en compte aussi au niveau pesticides, insecticides, ça existe, et c'est ça. En plus, souvent, c'est perché roux dans les arbres, donc bonjour les petits oiseaux qui vont les manger, mais bonjour la population qui quelque part peut respirer ça. Il ne faut pas être frileux sur un piégeage au printemps, mais un piégeage, j'entends, bien bien mené et responsabilisé. Parce que laisser des nids s'installer, c'est laisser gober des kilos et des kilos d'insectes, c'est aussi engendrer une pollution de par la destruction des produits utilisés, c'est aussi un coût. Donc je pense que tout bien réfléchi, pour ma part, pour moi, c'est clair, on piège sérieusement au printemps et c'est bon. Je vais peut-être laisser les questions se poser maintenant. Oui, c'est sur la lutte collective, tu veux donner un petit exemple de Breck ? Alors il y a la commune de Breck par chez moi, dans le Morbihan, qui depuis de nombreuses années a mis une lutte collective et ils ont créé une association en 2015. Donc c'est vrai que les résultats ont été très probants. C'est dommage que ces résultats n'ont pas été affichés. Pourtant, ils ont été suivis. Alors, ils m'avaient demandé en tant que responsable national si je permettais au muséum, etc., de venir suivre, chose que j'ai dit oui, on n'avait absolument rien à cacher sur notre campagne de piégeage. Donc le piégeage a été mis en oeuvre sur la commune de Breck et au bout de 4 ans, les chiffres sont en parlant, ça a montré qu'on avait divisé sur la commune de par-ci ce nombre de nids. Donc c'est quand même quelque chose qui marche, qui a fait ses preuves, mais il faut responsabiliser les gens, ce n'est pas fait n'importe comment. Il y a une équipe de piégeurs, il y a un top départ, il y a un top de fin où les pièges sont récupérés pour ne pas laisser les gens leur piège pendoui dans les jardins. C'est fait sérieusement et quand c'est fait sérieusement, ça a du résultat. Pour la commune, ça coûte beaucoup moins cher qu'autrement. Pour la biodiversité, c'est énorme, c'est un grand plus. Donc voilà, je crois que quelque part, il faut faire, mais faire sérieusement les choses. Donc je pense qu'on va passer aux questions parce qu'il y a sûrement des questions. Bonjour, alors oui, il y a un certain nombre de questions, je vais te les dénoncer si tu veux. Alors, il y a une première question qui est au niveau du type d'appât, donc quel type d'appât a préconisé, et notamment une personne qui demande si des appâts avec des têtes de poisson peuvent être utilisés. Alors, les appâts avec des têtes de poisson, au printemps, on les oublie. Au printemps, on les oublie, pourquoi ? Parce qu'on est face à une reine qui est une reine qui a une population très faible et comme je l'ai dit tout à l'heure, va les s'alimenter sur des fleurs où elle trouvera les glucides et elle trouvera les protéines en capturant un insecte, voire elle ira s'introduire dans une ruche pour récupérer du miel et si elle a un grand besoin, elle la capturera une abeille. Donc, les ressources protéines par là, je dirais mis dans un piège, ne la tireront pas du tout, on ne capturera pas la reine. Donc, au printemps, c'est des appâts sucrés qu'il faut mettre avec de l'alcool dedans pour bien faire. Là, on cible les reines. L'été venu, quand on met des protéines, c'est pour cibler les ouvrières, les ouvrières qui viennent chercher des provisions pour alimenter les larves dans le nid. On peut mettre aussi du sirop sucré parce que les ouvrières ont besoin aussi pour elles-mêmes de sirop sucré. L'été, on peut mettre deux sources de nourriture, protéines ou glucides. Mais au printemps, la cible, c'est la reine, c'est les glucides pour moi. Et je pense qu'il demandait aussi plus précisément un type d'appât à privilégier. Alors, il y a plusieurs appâts mais je dirais que pour le commun des mortels qui n'est pas trop habitué, qui n'a pas trop d'habitude, je dirais, on ne connaît pas bien le sujet, il faut toujours mettre des appâts sucrés avec de l'alcool dedans. Ensuite, il y a plein de recettes, il y a plein de recettes. Même une bière panachée, ça marche. Du vin blanc avec de la bière, de la grenadine, tout ça, ça marche. Toutes ces choses-là marchent. Mais c'est l'endroit qui fait beaucoup. Si l'endroit est bon, qu'on capture. Le phénomène de stress provoqué par les fondatrices qui se font avoir attire d'autres inévitablement. Je dis bien, si jamais on a mis un piège dans un endroit que l'on n'attrape rien, parce que je ne sais pas, il n'y a peut-être pas trop long dans ce coin-là où le végétal n'est pas approprié, il ne les attire pas, le piège, on le retire. On a l'avantage sur un piège, c'est qu'on l'a, on peut mettre la main dessus, on peut le retirer. Du poison, on ne sait pas où ça finit. Et toujours au niveau du type de piège, il y a plusieurs personnes qui parlaient du type de piège, du coup, des pièges sélectifs qui, pour certains, sont actuellement aussi efficaces, à peu près aussi efficaces. Et que du coup, il disait que ça serait bien de peut-être aussi se pencher sur la question et voilà. Qu'est-ce que tu en penses au niveau du piège, du dernier piège sélectif ? Après, il y en a qui sont sortis très récemment, donc c'est dur de peut-être... Oui. Alors, il y a des derniers pièges sortis dernièrement. Là, je ne connais pas leur efficacité. Je sais que tous les pièges de type NAS, malheureusement, ne sont pas... Au printemps, ne font pas des miracles loin de là. Il y a peut-être d'autres pièges qui, aujourd'hui, sur le marché, sont très performants. Je ne sais pas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais je n'en ai pas encore la preuve ni la démonstration. C'est vrai que tout fabricant de pièges a le meilleur des pièges. C'est connu, c'est couru d'avance. C'est comme dans tout. Maintenant, si d'ici un an, on a un piège hyper sélectif et hyper attractif pour les fondatrices, je dis chapeau. C'est celui-là qu'il faut mettre. Aujourd'hui, on sait ce qui marche. Il y a des pièges pas très sélectifs mais qui font un malheur dans les grandes fondatrices. Moi, pour l'heure, je n'irai pas jouer à tenter autre chose. Je sais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, égoïstement, je suis tranquille sur mes ruchers en ayant mis hors d'état de nuire plus de 2000 rennes quand même et pour avoir 100 et quelques grammes d'insectes seulement, je pense que c'est plus qu'acceptable. Il y avait une autre question toujours un peu sur l'idée de la sélectivité, etc., qui posait une question par rapport à ce qui est pris au niveau biodiversité. Il parlait aussi dans les petits insectes, etc., qu'il y a aussi des petits hyménoptères, etc., qu'il y a plein d'autres petits insectes en plus des mouches. Oui, oui. C'est sûr, on ne va pas se voiler la face. Il y a sûrement d'autres petits insectes très utiles qui se font malheureusement capturer, donc de petite taille. Mais dans la petite taille aussi, je pourrais dire qu'on capture aussi, et ça, c'est les Espagnols qui m'en ont fait part, que j'ai des échanges avec les Espagnols. Ils m'ont dit que le piégeage est très intéressant au printemps des fondatrices parce qu'on attrape aussi Drosophila Suzuki. Alors Drosophila Suzuki, ça ne dirait peut-être pas grand-chose à beaucoup de monde, ce nom un peu barbare, mais Drosophila Suzuki, traité, je pourrais vous dire quand même, si vous allez voir Drosophila Suzuki sur Internet et vous regardez les campagnes de piégeage pour les mettre à mal, nous, on est des gentils à côté avec nos pièges. Je peux vous dire qu'il y a des centaines de pièges dans les vergers qui est utilisé un insecticide, alors biocide utilisé, qui est le Spinoza qui n'est rien d'autre qu'un néonicotinoïde. Si vous allez sur Internet, vous verrez que c'est un néonicotinoïde, il agit comme. Donc, dans nos pièges, je dirais, pas très sélectifs, on attrape aussi Drosophila Suzuki, je dirais, on fait d'une pierre deux coups, on rend service aussi à d'autres personnes. On n'attrape pas que du frelon. Ensuite, du coup, il y a une personne qui parle des harpes électriques, donc qui pose la question de qu'est-ce que tu en penses de cette méthode ? L'harpe électrique, c'est sûr, on ne va pas dire que c'est malin, c'est quelque chose, un plus, mais généralement, c'est utiliser l'été pour capturer quand on est en valli de frelon au niveau des ruches, donc les frelons, c'est très bien, circulent entre les ruches, une harpe électrique va sûrement en tuer un certain nombre, mais il y a déjà le coût, il y a déjà, tout le monde n'en mettra pas, parce que si vous avez beaucoup de ruches, beaucoup de ruches déplacées, ce n'est pas évident, il y a une dépense aussi là, il y a aussi, dès lors que vous vous trouvez dans un milieu de campagne, je dirais, dans votre jardin propre, ça peut le faire, et encore que, mais moi, je connais beaucoup d'appliculteurs qui en ont placé par là, et très rapidement, malheureusement pour eux, leurs harpes électriques ont été explosées, la nuit est venue, vous n'empêcherez pas des blaireaux de circuler entre vos ruches, un chevreuil et autres animaux, s'ils se prennent les pieds dedans, voire un chat, s'ils vont autour, ils vous explosent les fils, parce que dès qu'ils ont pris une bourre, ils font vilain, ils ont pris une châtaigne, ils gigotent énormément, et les fils ont explosé, donc moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui avaient des harpes, et leurs harpes se faisaient éclater, bon, ce n'est pas tout le monde, heureusement, mais ça nous règle, je dirais, c'est un peu un pansement sur une jambe de bois, ça ne règlera pas le problème, les fourlons seront là, le stress sera là, voilà. Une personne qui demande si vous pouvez un peu préciser quand vous parlez du maillage de piégeage. Alors le maillage, bon, je vais préciser, donc tout à l'heure, j'ai dit, si on est dans des endroits relativement isolés, un village, c'est bon, on fait son secteur, on est tranquille, par contre, où le maillage est beaucoup plus, je dirais, à mettre en oeuvre, est beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre, c'est dès lors que vous êtes en agglomération, vous avez dans vos jardins deux, trois ruches, tranquille, bien, vous dites, bon, je vais piéger, je piège dans mon jardin, donc les fondatrices qui viendront là, vous avez toutes les chances de les capturer, mais par contre, s'il y a 300 mètres, 400 mètres de là, il y a une fondatrice qui a trouvé un jardin où il y a tout ce qu'il faut, il y a des fleurs, il y a à manger, et puis il y a un cabanon, vous avez peu de chances de l'attraper, et c'est là la difficulté vient dans les agglomérations, parce que le frelon est un citadin avant toute chose, si vous faites le ménage chez vous, c'est bien, mais très rapidement, malheureusement, vous en verrez arriver, donc le maillage consiste à identifier le territoire sur lequel on est, voir s'il y a des jardins, si c'est des barres, je dirais, d'immeubles où il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup de soucis pour l'installation de frelons dans ce secteur-là, mais si vous êtes dans un secteur où il y a beaucoup de jardins, de potagers, avec une petite touffe de romarin, des framboises, vous avez toutes les chances d'avoir des cabanons, des choses comme ça, des maisons, la reine de frelons va s'installer là, va consommer au plus près, et elle va s'établir là, elle fera son nid primaire qui passera en nid secondaire, et le nid secondaire grandissant, ces frelons-là, ils iront jusqu'à votre terrain. Donc c'est pour ça que le maillage sur une zone, je dirais, d'une agglomération, il est à bien réfléchir, il faut prendre une carte, on regarde, on dit, bon, là il y a des ruches, donc là je pense que les apiculteurs doivent être les premiers quand même à mettre en oeuvre un piégeage déjà au niveau de leur ruche, mais faire en sorte d'intéresser le voisinage à quelques centaines de mètres de chez eux, de mettre un piège dans un arbre en fleurs, dans un endroit qui va bien, voilà, et l'endroit qui va bien, j'insiste, c'est un arbre en fleurs, c'est pas mettre dans un cabanon, il faut se mettre dans la tête de la reine, la fondatrice, si elle se déplace dans un endroit, c'est pour manger, dans un arbre en fleurs, si elle va dans un cabanon en règle générale, c'est pas pour manger, c'est pour faire son lit, et elle ne mélange pas les deux en règle générale, j'ai pu l'essayer, ça ne marche pas, ou très peu, c'est ridicule, par contre sur le lieu de restauration, là vous faites un malheur, donc il faut aller là vers où elles vont se restaurer, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, il serait bon, il serait souhaitable d'identifier les meilleurs végétaux, cibler les meilleurs endroits. Une personne qui nous demande au niveau du plan national qui a été fait, donc avec les GDS, etc., et qui demande ce que tu en penses en gros et les déclinaisons régionales, départementales et communales. Ce que j'en pense, là où le bas blesse, c'est que visiblement il y a quand même ce que j'ai pu voir, entrevoir là-dedans, c'est que c'est beaucoup le piège sélectif qui est mis en avant, et comme j'ai pu le dire et je ne me répète pas là-dessus, le piège sélectif au printemps il ne fait pas des miracles à l'heure actuelle, ou alors il faudra qu'on nous prouve que tel piège, on en a mis, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le piège temps d'écrier, la piège bouteille, quand même quand vous voyez 75 frelons, et là vous le trouvez, j'ai bien dit dans le document que je vous ai indiqué tout à l'heure, page 14, 75 graines de frelons pris dans un piège bouteille par rapport à du 006, dans le cas, par un piège sélectif, pas photo. Alors si on part sur un piège bouteille, je ne dis pas que c'est ça, mais à ce moment-là il faut le rendre acceptable en le modifiant, en faisant des trous, en mettant soit des cailloux de dents pour un flotteur, une éponge pour pas que les insectes se noient dedans, en mettant, en faisant des petits trous dans la partie haute du piège bouteille, etc., pour que les moucherons ou tous les petits insectes rentrés dedans puissent s'échapper. C'est vrai que... Oui ? Une personne qui te demandait quel type de piège tu utilisais, donc si c'est un piège bouteille, quels aménagements tu fais pour... Moi j'utilise, je l'ai dit, j'utilise le piège guêpe. Le piège guêpe, c'est une boule. Le piège bouteille, je n'utilise pas, mais j'ai vu des pièges bouteilles, je sais que ça attrape très bien, mais à ce moment-là, il faut laisser des échappatoires aux insectes dessus. Donc, quand vous avez la partie conique qui rentre dedans, qui est le goulot de bouteille qu'on fait rentrer dedans, dans le tube de la bouteille, je dirais dans la partie haute où c'est étroit, où ça va de plus en plus étroit quand on monte du bas de la bouteille pour aller vers le haut, sur la périphérie, dans la partie haute, à ce moment-là, il faut faire des trous avec une pointe qu'on va chauffer sur un chalumeau, une gazinière ou autre chose. Des trous de 5-6 mm de diamètre, n'essayez pas avec une perceuse parce que vous avez tout explosé. Vous faites des trous, ça fait un petit bourrelet donc ça rend résistant et j'ai pu le voir à l'œuvre, oui, c'est des échappatoires pour les insectes, par contre. Échappatoires pour les insectes parce qu'eux, ils remontent sur les parois, ils arrivent en haut, ils sont coincés entre guillemets, mais il y a des petits trous d'allération, ils sentent bien l'air, ils sentent de la fraîcheur de l'huile dehors pour ne pas leur dire deux fois où ça se trouve Une personne qui me demande de rappeler la différence entre ouvrière et reine-frelon, je ne sais pas trop si la personne parle du côté morphologique ou du cycle. Alors, pourquoi pas ? L'inconvénient qu'on a justement là-dessus, c'est que je dirais entre une ouvrière et une reine, ça ne se voit pas extérieurement. Elles ont ces deux gros gabarits, alors il y a des reines sûrement plus menus, d'autres plus grosses, parce que j'ai pu voir en capturant au printemps qu'il y avait des, je dirais, des reines de frelon qui étaient de très grosse taille et des reines de frelon qui étaient de plus petite taille. C'est un peu comme dans nos ruches, pour les abeilles, pour un pute apiculteur, on a parfois des reines qui sont très grassouillettes, très grosses, de grosses reines, et puis on a des petites reines, des fois plus menus. Et ça, ce n'est pas une question de valeur. Moi, j'ai vu personnellement au niveau de l'apiculture des reines relativement menus qui faisaient des miracles et puis des grosses reines qui n'en faisaient pas plus. Donc pour moi, la morphologie grosse ou pas grosse reine, je n'en tiens pas compte. Une reine, ça reste une reine. Alors, ce n'est pas visible extérieurement, malheureusement. Et c'est pour ça que je serais curieux de savoir, parce que certains nous annoncent que 95% des reines meurent pendant l'hiver. Je voudrais savoir comment ils ont pu faire. Ma part, d'après ce que je sais, il n'y a jamais eu aucune étude de faite. C'est une retransposition d'une étude sur autre chose. Parce que, sur un nid de frelon, arrivé l'automne venu, les reines vont sortir les unes après les autres. Ce n'est pas un coup de sifflet le 1er novembre ou le 15 octobre, tous les reines partent. Les reines partent au fil du temps. Elles s'accouplent très rapidement. Et d'après un certain nombre de chercheurs, elles s'accouplent même sur le nid, voire dans le nid. Les reines partent et vont partir à l'aventure pour colliser des nouveaux territoires. Elles hiberneront à 15, 20, 50, voire 80 kilomètres du nid qu'elles ont quitté. Il n'y a pas de différence. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que 95% meurent l'hiver, parce qu'il aurait fallu pouvoir suivre sur des dizaines de kilomètres tous ces reines, sans savoir laquelle était une reine déjà et d'une, voir où elle est rentrée en hibernation et l'hiver passé, aller voir si c'était mort ou vivant. C'est de la fantaisie tous ces trucs-là. Une autre question toujours sur les reines. Est-ce qu'il y a une reine par nid ? Oui, mais c'est est-ce qu'en cas de forte population d'un nid, une reine va être créée pour faire une sorte d'essai mage ? À ma connaissance, non, il n'y a pas. C'est vrai qu'on peut retrouver l'été venu, il y a des questions qui se posent. L'été venu, on peut trouver des nids de taille modeste qui ne devraient pas être là parce que normalement, ils devraient être assez conséquents. Ça peut arriver, et ça je suis sûr parce que ça je l'ai vécu, un nid peut être détruit l'été venu, la reine va échapper et va refaire un nid avec une partie de la population. Où la reine a été détruite mais il reste une bonne partie de la population, ces ouvrières-là vont faire un nid et souvent en plus le nid a une mauvaise forme, il n'est pas aussi beau extérieurement et dans ce nid-là, les ouvrières, une ou des ouvrières, je ne sais pas en l'occurrence si c'est une ou deux ou trois, vont se mettre à pondre mais ne donneront naissance qu'à des mâles. C'est un peu comme dans nos ruches d'abeilles, si la reine vient en disparaître et qu'on dira une abeille prend le pouvoir, une ou des abeilles, vont se mettre à pondre et on aura une ruche bourdonneuse. Ça n'amène pas bien loin, c'est vrai que ça fait des larves dans ce nid-là, ça fait qu'il y a des ouvrières qui vont aller chercher des proies pour alimenter ces larves-là, mais normalement, une reine ne vit qu'une saison, elle naît en fin d'été, début d'automne, pour mourir à l'automne suivant. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que si. Alors une question, quel est l'impact de l'usurpation sur les nids primaires ? Alors l'usurpation, ça voudrait dire qu'une autre reine prend le pouvoir dans le nid. Je ne sais pas, j'ai eu plusieurs personnes, plusieurs chercheurs qui le disent, que ça existe. Personnellement, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu. J'ai pu constater chez moi laisser trois nids primaires au début de l'invasion en 2015 pour voir un peu, je voulais savoir comment ça marchait parce qu'en 2014, j'avais payé cash. 2015, j'ai essayé de s'installer tout en me disant que je ne vais pas aller bien loin. Donc j'ai eu trois nids dans mon abri, trois nids primaires, 1,50 mètre entre chaque nid à peu près. Le nid a grossi jusqu'à là, j'ai laissé venir des petits frolons entre guillemets et au départ, quand le nid était en construction et qu'il n'y avait que la reine, à plusieurs reprises, j'avais repéré le comportement des reines propriétaires des lieux. Celles-ci, quand elles sortaient du nid, elles avaient un vol direct et revenaient aussi directement. Le bruit était très reconnaissable. Par contre, quand il y avait ce que j'appellerais une étrangère au secteur, elles arrivaient avec un vol beaucoup plus lent, tiraient des bords dans le petit hangar et à chaque fois, allaient se poser sur la base du nid et elles descendaient vers l'orifice qui était en bord. Si la propriétaire des lieux était à bord du nid, elle sortait sa tête, la propriétaire, avant que l'hôte soit arrivée à l'orifice, les deux se regardaient, il n'y avait pas d'agression. La visiteuse, entre guillemets, remontait sur le nid et s'envolait. Par contre, si la propriétaire des lieux n'était pas là, ce que j'ai pu constater à chaque fois, c'est que la visiteuse qui était une curieuse pour moi introduit sa tête dans le nid, repérait ce qu'il y avait dedans, enfin repérait, regardait tout au moins, mais au bout de quelques secondes, ressortait à reculant et partait du nid. Elle était rentrée qu'à moitié dans le nid, elle n'était pas rentrée entièrement. Je n'ai jamais vu d'agression. J'ai vu les agressions quand le nid primaire commençait à avoir des petits frelons de petite taille. Si, entre guillemets, une autre reine venait à se poser dessus, les petits frelons sortaient du nid aussitôt, ils devaient entendre les vibrations sur la coque du nid et là, ça finissait à la bagarre et c'était sérieux. La visiteuse ne restait pas traînée et a dégagé aussitôt parce que je pense qu'elle aurait passé de vie à trépas. Mais personnellement, je n'ai pas vu d'agression et je n'ai pas vu de remplacement dans les nids. J'ai vu moi-même avoir, je pense, qui se mange entre eux, ça peut arriver, parce que j'ai vu moi-même avoir détruit un nid chez un collègue en plein été dans un arbre, défait le nid, posé par terre, le nid était défait, donc il y avait les gros disques avec des larves dedans et puis à un moment donné, il m'appelle, le collègue, on avait fini ça depuis un moment et il me dit tiens, il y a un frolon qui vient tourner autour des restes du nid et à ma grande surprise, il y a un frolon qui est, enfin pas à ma surprise, j'ai vu le frolon, il est arrivé là mais il est reparti avec une larve. Donc je ne pense pas que c'était pour l'adopter, je pense que c'était peut-être pour la manger mais il a embarqué une larve. Le seul froid où il a vu ça. Donc je pense que c'est un prédateur et je pense que oui, c'est vrai, s'il a l'opportunité de prendre quelque chose qui est comestible par la... il veut faire. Je n'irai pas qu'entre eux pour se manger mais j'ai vu un nid des faits posé au sol où un frolon est arrivé dessus et s'est servi entre guillemets. Donc voilà. Une question sur les reines qui émergent en ce moment, est-ce que si... Là, il y aura un redout a priori, est-ce que ce redout pourrait être suffisant pour donner un coup dans la population des frolons ? Et si oui, quelle température à peu près il faudrait ? Alors comme j'ai dit, il faut surveiller la météo, chacun dans sa région, c'est bon an, mal an, vers quelle époque, on a commencé à trouver des nids primaires. Donc j'irai moi dans le Morbillet en Sud où je suis, c'est toujours à l'entour du 1er avril. Alors je me suis vu déjà piéger le 20 et quelques mars parce que la chaleur était établie et on était... L'anticyclone était là, bien installé, il faisait beau, on pouvait piéger et on l'attrapait. Donc c'est un temps de la température idéale et je dirais par contre quand vous avez commencé les hostilités, alors regarde, vous avez pour 6 à 8 semaines de piégeage, je dirais même plutôt sur 8 maintenant. Alors dès lors que vous avez commencé à piéger, imaginons depuis 15 jours, ça y est, c'est lancé. Donc il faut renouveler l'impat de temps en temps, le rafraîchir, il ne faut pas qu'il soit quelque chose de tout décomposé, etc. Bon bref. Mais si vous avez une période où vous dites bon ça fait 5-6 jours les impas sont dedans, il va falloir que je renouvelle ou je compense, etc. Mais si par contre on vous annonce une dépression et quasiment une tempête de la pluie, du froid, machin et autre pendant plusieurs jours, ce n'est pas la peine de rafraîchir votre piège, ça ne sertira strictement à rien, vous ne trapperez pas le moins à nos frolons parce qu'ils ne sortiront pas de leur nid. Ils sont capables de rester bloqués dans leur nid pendant plusieurs jours dès lors qu'il fait mauvais. Donc ce n'est pas la peine de rafraîchir votre breuvage, si vous avez mis de l'alcool au bout de plusieurs jours celle-ci se sera évaporée, dégradée, donc votre piège aura perdu son effet attractif. Donc dans ce cas de figure, bon il fait mauvais, on rentre dans une mauvaise période, j'attends que la météo revienne au beau et là je vais rafraîchir et remettre le piège en état. Il faut savoir, je dirais, être au bon moment, au rendez-vous au bon moment. Il y a une question juste sur les gynes qui demandait qu'est-ce que c'est que les gynes ? Les gynes, ce sont les, je dirais, à la fin de la saison, sortent des rênes, le mot, les désignants, on appelle ça fondatrice, reproductrice, ça s'appelle gynes aussi. Donc là-dessus, on sait très bien que toutes les gynes, comme tout ce qu'on pourrait appeler rennes, ne seront pas aptes à la reproduction, mais à l'origine, c'est une reine, sera-t-elle bien fécondée, pas bien fécondée, etc. Parce que j'ai trouvé des nids de frelons aussi l'été venu où on m'interpellait en me disant il y a un nid dans le garage, etc. et autres. Et je m'attendais fin juillet début où tu as trouvé des nids déjà de dimension assez importante et je me suis trouvé à deux ou trois reprises face à des petits nids, des nids entre un ballon de hand et un ballon de foot, donc des nids modestes avec du frelon de dents forcément. Et à ma grande surprise, il y avait des morts par terre, sur le dallage, sur le sol, il y avait des morts. Et à chaque fois quand j'ai regardé les trois fois à peu près où ça m'est arrivé d'avoir une éteinte modeste, ceux que j'ai trouvés au pied par terre, ce n'étaient pas des ouvriers, ce n'étaient surtout pas des rennes non plus, c'étaient que des mâles. Donc je pense, en défaisant le nid, je trouvais énormément de mâles dedans. Donc je pense qu'on était en présence, j'étais en présence d'une reine qui avait été vraisemblablement mal fécondée et qui donnait naissance à un maximum de mâles et les mâles ne sont pas utiles, ce n'est pas des chasseurs, ce n'est pas eux qui vont aller aux casse-croûtes, etc. Ils sont comme les fonds bourdon dans nos ruches, ils ne servent qu'à la reproduction. Je pense que ces nids-là supprimaient une partie des mâles qu'ils avaient en trop. Ils étaient déficitaires en ouvrières. Et ça, je pense que c'était lié à une mauvaise fécondation comme on peut voir avec nos abeilles où on a des ruches où on a des rennes qui très vite vont virer bourdonneuses parce que pourquoi la reine a été mal fécondée ? Parce que les conditions météoriques n'étaient pas favorables de communes ou de gens qui veulent motiver leur commune à piéger, mais c'est du coup quelles sont les obligations légales ? Parce qu'il y a notamment une personne qui témoignait d'un ruché sur Paris et dans le parc juste à côté, il y a souvent des frelons asiatiques et qui avait demandé au responsable du parc de mettre des pièges et la personne lui a dit qu'il n'y a pas besoin parce que ce n'est pas dangereux et il n'y a pas de souci. Et donc voilà, quelles sont du coup les obligations, les limites ? Les communes n'ont pas d'obligation, il faut être honnête, mais sauf que les communes sont quand même à un moment donné, si le nid est représentant d'un danger, c'est à elles d'intervenir sous la voie publique, c'est à la charge de la commune de défaire un nid. Mais quelque part, c'est un nuisible, invasif, dangereux, réputé quand même dangereux si on le taquine ou si le nid décroche parce qu'il arrive avec un coup de vent, le nid peut tomber par terre. Et là, je peux vous assurer qu'il ne faut pas être dans le voisinage. Il ne faudrait pas que ça arrive un jour dans une école parce que ça freine à une ou à 20 heures le soir, malheureusement. Donc là aussi, les élus, quelque part, ont une responsabilité sur leur territoire, c'est à eux d'assurer la sécurité. Ignorer la présence des frelons peut être pour eux un risque. S'ils ignorent la présence des frelons ou qu'ils disent « moi, ce n'est pas mon problème », je ne souhaite à personne d'avoir un problème, d'avoir un accident grave. Mais bon emballant, il y a quand même quelques morts à part les frelons. Quelques personnes sont bien abîmées avec aussi. Donc moi, je conseillerais quand même aux élus d'être quand même vigilants, pas d'être des piégeurs fous de tuer tout ce qui bouge, mais d'essayer tout au moins de s'investir. Et c'est vrai que des frelons sur des fleurs, un nid perché à 20 mètres ne posera pas de problème. Sauf si vous vous amusez à taper sous le tronc de là, si vous vous amusez à tronçonner des branches dans là, il ne faudra pas très rapidement les frelons vous attaqueront. Moi, j'ai fait ma propre expérience là-dessus. Des nids perchés à 15 mètres d'hauteur dans des arbres. Je savais qu'il était là. Vous prenez un bout de bois, vous donnez plusieurs coups sur le tronc de l'arbre, au pied, à la base, au sol. Vous donnez plusieurs coups. Il y a une vibration qui se transmet sûrement dans l'arbre en haut. Les frelons, au bout de 30 secondes, quelques secondes, sortent sur l'emballage du nid. Vous envoyez le nid se noircir. Ça court dans tous les sens. Vous continuez à taper désespérément parce que vous avez envie de vous défouler. Je peux vous dire que les frelons s'envolent dans tous les coins. qui les perturbent. Donc, ça peut être un danger dans un parc. Vous pouvez avoir une machine et là, je connais une personne qui s'est fait agresser comme ça. Elle avait laissé une machine sous un arbre, une machine qui était restée en vibration, comme si c'était une tondeuse qui tourne le moteur sous un arbre. Ça crée des vibrations où de quelques minutes les frelons, ils attaquent. Si vous ne faites que passer, il n'y a pas de souci. Mais si vous créez des vibrations dans cet endroit-là, c'est très dangereux. J'ai eu le cas d'une petite fille qui s'est fait attaquer comme ça par des frelons à sauter à la corde sur une terrasse en bois. Il y avait un nid sous la toiture. Ses parents prenaient, ils étaient en famille, ils prenaient l'apéritif. Au bout d'un moment, la fille, elle a hurlé, elle s'est fait attaquer par les frelons. Elle avait créé des vibrations. Elle ne s'en pouvait pas embêter. Elle ne les touchait pas, les frelons. Elle avait créé des vibrations. Ça suffisait. Ils sont très sensibles à ça. Donc, bien malin qu'il peut dire s'il ne va pas être dans un environnement où les vibrations sont créées pour son premier raison. Donc, je dirais qu'il faut toujours Pensez bien à regarder avant s'il n'y a pas un flux d'insectes qui rentrent et qui sortent de l'air ou de l'or que vous abataille. Parce que là, ils ne rigolent pas. Ils attaquent en masse. Une question aussi sur les variétés d'abeilles. Je vais faire deux questions. Sur les variétés d'abeilles, est-ce qu'il y a des variétés d'abeilles qui résistent mieux aux frelons ? Et la seconde, toujours dans le cas des attaques, les attaques devant le rucher, quels sont les risques ? Comment s'en prévenir ? Il n'y a pas de race d'abeilles parce que même en Asie, leurs abeilles se font attaquer, les abeilles se défendent, etc. C'est vrai que ce que moi, j'ai pu constater quand même, et pas que moi, si vous avez dix ruches et puis que vous avez deux ou trois ruches qui sont quand même des belliqueuses, des ruches agressives qui, je dirais, en tant qu'apiculteur, moi, ne me plaisent pas parce qu'elles sont agressives. Vous intervenez autour, elles vous attaquent, elles sont dérangeantes quelque part. Mais par contre, si vous avez des abeilles très dociles, comme ça existe justement, et beaucoup de sélections dans ce sens-là, une abeille, si vous avez dix ruches, vous avez une belliqueuse dans le tas et neuf qui sont plus ou moins dociles, les frôlons iront beaucoup moins sur la belliqueuse parce que la belliqueuse se rebiffe, les attaques, et donc, si c'est plus facile sur la voisine, ils iront sur la voisine. Et c'est pour ça que les frôlons attaquent systématiquement ce que les apiculteurs appellent des nucléis, donc ça ne dira peut-être pas pour ceux qui ne sont pas apiculteurs, mais des petites boîtes où on fait de l'élevage de rennes, etc. Les premiers qui sont détruits, c'est les nucléis. Donc ça pose un problème pour les éleveurs de rennes parce que toutes leurs petites boîtes à élevage, si vous êtes dans une région où il y a des frôlons l'été venus, c'est fini, il faut arrêter l'élevage de rennes. Donc, tous ceux qui, je dirais, sont moins capables de se défendre seront attaqués en premier. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais en Asie, je peux vous dire que leurs ruches sont attaquées aussi. Une question vis-à-vis du frôlon européen, et du coup, l'impact du frôlon asiatique sur le frôlon européen et comment ne pas piéger le frôlon européen. C'est la bonne question aussi, c'est vrai. Donc, quelque part, le frôlon européen, il est à sa place, il est chez nous, ce n'est pas une espèce exotique envahissant de machin, il est là, il n'expose pas tous les ans, il y en a peut-être un peu plus que d'autres, comme il y en a un petit peu plus de guêpes. Mais, malheureusement, pour lui, le frôlon européen, aujourd'hui, il est aussi, quelque part, victime du frôlon asiatique. Le frôlon asiatique, il mange tout ce qui bouge, aussi bien des araignées, tout ce qui bouge, il attrape. Les abeilles, forcément, les papillons, il va aller sur les libellules, il attrape tout ce qui bouge, il fait un massacre. Le frôlon européen avait son type de nourriture, a son type de nourriture, et en gros, je dirais, il s'intéressait très peu à nos ruches. Très peu à nos ruches, c'était relativement tranquille. Sauf qu'aujourd'hui, dans les régions où la présence du frôlon asiatique est très forte, le frôlon européen ne trouve plus suffisamment de ressources alimentaires malheureusement, la tendance aujourd'hui à voir de plus en plus de frôlons européens converger vers nos ruches, classiques, je dirais, pour capturer les abeilles. Et je peux se dire, quand même, qu'il y a un nombre d'apiculteurs qui sont très remontés à l'heure actuelle contre le frôlon européen qui peut, par moment, faire une grosse prédation sur les ruches. Personnellement, je le respecte au maximum. J'ai eu le cas, et je cite souvent cette anecdote-là, d'un ruché, c'était en 2014-2015, qui était attaqué par des Asiatiques et puis des Européens. On était en début octobre, fin septembre, début octobre, il y avait devant chaque ruche 3, 4, 4, 5 frôlons. Et à ce moment-là, je ne savais pas trop comment m'y prendre encore dans le piégeage. Je n'avais pas trouvé la solution qui m'aurait permis de soulager la pression. Et donc, j'avais cherché dans le voisinage et j'avais trouvé très proche dans deux chaînes de nids de frôlons européens. L'île asiatique, je ne l'avais pas trouvé. Je n'avais pas réussi à le localiser, je n'arrivais pas. Quelques jours après, on m'appelle pour me dire que dans un grand peuplier à 800 mètres de mon rucher, il y avait un nid asiatique. Donc, je me suis déplacé pour le voir et en le regardant avec des jumelles, il était haut, il y a une petite jeune fille qui est sortie d'une maison à côté et puis elle me demandait un peu ce que je faisais. Je lui expliquais que je m'intéressais au nid et elle m'a dit que deux ou trois jours avant, il y avait un monsieur qui était venu avec des perches et qui avait injecté un produit. J'avais compris parce que la jumelle ne voyait plus de frôlons circuler donc je me disais qu'il était mort. Et sur ce fait, je suis allé voir mes ruches à 800 mètres de là. A ma grande surprise, la paix régnait. Il n'y avait plus d'asiatique donc je pense que c'était celui-là qui agressait mes ruches et il n'y avait plus d'européens. Donc, j'étais surpris. Je suis allé voir dans les chaînes qui étaient à quelques dizaines de mètres de là les nids d'européens. Ils étaient toujours actifs mais ils avaient oublié mes ruches. Donc, la pression du frôlons asiatique leur avait permis de retourner à leurs bonnes vieilles habitudes et ils avaient abandonné mes ruches. Donc, c'est là la préoccupation concernant l'européen. Il peut devenir très perturbant sur les ruches si le frôlons asiatique est trop implanté dans le coin. Mais autrement, il faut vraiment le protéger. Il a sa place, il a son rôle à jouer dans la nature. Mais c'est vrai qu'en fin de saison, en fin de saison de piégeage de printemps, il faut reconnaître que quand on piège de l'asiatique, on arrive à un moment donné où l'asiatique on ne va pratiquement plus en piéger et on commence à arriver à voir arriver dans les pièges de l'européen. On ne va pas se raconter d'histoire, c'est fort vrai. Je dirais qu'on arrive là à la période où il va falloir arrêter de piéger l'asiatique. Parce que l'européen, à notre grande chance, sort d'hibernation un peu plus tard que l'asiatique. Donc, ce qui fait que ça peut nous permettre de capturer avant un grand nombre d'asiatiques avant que l'européen sorte massivement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Une autre question assez originale, je ne pense pas que tu aies testé mais on ne sait jamais. La personne demande pourrait-on apprendre aux abeilles à se défendre par exemple en leur plaçant sur la table d'envol des frelons morts ou un peu sonnés afin qu'elles s'entraînent à attaquer le frelon ? Donc, c'est de créer un comportement. Tu vois, elle n'est pas si bête cette question-là parce que moi-même je l'ai expérimenté. Ah oui, c'est marrant. J'ai grogui certains frelons et les ai jetés sur l'entrée voir comment les abeilles se comportent, etc. Alors, c'est vrai que les ruches, les abeilles sautent dessus. Donc, on va être à 10, 15, 20. Alors, vous avez certaines qui ont un comportement différent ce que j'ai pu remarquer. Certaines, quand un frelon les groguis se traînent parce qu'il a quand même pris un coup derrière les oreilles entre guillemets. J'ai vu les ruches où les abeilles sautent dessus à plusieurs et le rentrent dans la ruche. Après, je ne vois pas ce qu'il devient. Elle le rentre dans la ruche. Je pense qu'elle le tue parce que très souvent le lendemain j'ai pu trouver un frelon mort. Mais j'en vois d'autres qui restent, je dirais, en boule dessus sur la planche d'envol. Le frelon, lui, il n'a qu'une envie, il se sent qu'il est agressé. Il n'a qu'une envie de se sauver. Donc, il se traîne sur la planche. Il tombe par terre. Alors, là, quand il tombe par terre, il reste très peu d'abeilles qui ont accompagné la chute. Il reste 5, 5, 6 abeilles. Et là, malheureusement, il se passe, je dirais, un accrochage assez violent entre le frelon et les abeilles. Au bout d'un moment, le frelon s'envole. Il y a 3 morts abeilles au sol. Donc, ce n'est pas une grande réussite. Le frelon est quand même parti. Alors, je ne sais pas s'il va aller mourir plus loin. Mais les abeilles, visiblement, ont beau essayer de le piquer, dans tous les sens, sa carapace est suffisamment costaud, il n'arrive pas. Alors, par contre, celles qui l'ont rentré dans la rue, je ne sais pas si c'est par étouffement. Si à un moment donné, elles auraient réussi à visser leur dard entre les anneaux ou faire autre chose. Mais, j'ai repéré à plusieurs reprises. Oui, les abeilles morts le lendemain matin, à le sort, parce que les abeilles se font le ménage dans la ruche. Et un matin, ça m'est arrivé de trouver un frelon mort devant. Donc, je pense que c'est celui que j'avais estourbi la veille qu'elles ont dû soigner à l'intérieur. Mais, j'essaye en me disant désespérément, peut-être que ça va leur apprendre à réagir, mais pour l'heure, ça n'a pas d'effet. Une personne qui demande un peu plus d'informations sur ce qui va sonner le coup d'arrêt de la session de piégeage de printemps. Alors, ce qui va sonner la fin d'arrêt de printemps, je dirais bon an, mal an. Donc, je réexplique le cycle de reproduction. Donc, imaginons qu'on est le 1er avril où on serait le 15 mars. On prend une date fixe, on décide de piéger dans le secteur où on est. C'est propice le 1er avril. Les conditions sont réunies. On a entendu dire qu'il y avait des petits nids. Un tel avait repéré un nid primaire. Voilà. Bon, bref. Donc, la météo est au rendez-vous. On lance des hostilités. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le moment où elle pond et le moment où il y a émergence de petits frelons, il faut compter les 28 à 30 jours. On va faire simple, on va dire un mois. Donc, 1er avril, tout le mois d'avril, là où les rennes qui ont commencé à faire leur nid vont circuler pendant tout le mois d'avril. Sauf qu'au 1er mai, pour autant, il y a émergence des premiers petits, mais ceux-ci, ce n'est pas encore des vaillants guerriers. Ils ne sont pas encore très solides, très bons. Et donc, la reine, moi, j'ai pu observer en l'essant une nid primaire chez moi, malgré la présence des premiers petits frelons, les rennes sortent encore, sont encore mises à contribution. Alors, je ne sais pas si c'est pour s'alimenter elles-mêmes ou ramener des proies, mais je les ai vus sortir du nid, s'envoler et revenir. Dès lors, pour autant, il y avait quand même des petits frelons. Donc, ça dure en gros, ça, à peu près, une bonne semaine, 8-10 jours. Donc, 8-10 jours, il y a quand même une sortie des rennes avec, pour autant, déjà la présence de petits frelons. Donc, si on a commencé au 1er avril, on va arriver inévitablement vers le 8-10 mai. 8-10 mai, la reine ne sortira plus après. Donc, là, on est passé sur à peu près 5-6 semaines. Mais pour autant, tous les rennes de frelons ne vont pas faire un nid le 1er avril. Moi, j'ai pu constater dans mon secteur qu'il y a des nids au 1er avril, mais il y a des nids qui voient le jour au 15 avril, au 20 avril. Des rennes pour qui, pourquoi, ont été plus tardives, je dirais, à s'installer. Peut-être qu'il y a eu un défaut de territoire, un problème, mais le fait est, la réalité est qu'au 15 avril encore, on a quand même des nids qui vont commencer à se construire. Donc, si là-dessus, on met 6 semaines, on va arriver à la fin mai. Donc, si on veut couvrir la période, mais c'est la fin qui est plus difficile parce que c'est vrai qu'il y a l'émergence du frelon européen à ce moment-là. Pour bien faire, moi, je sais que l'année dernière, j'ai eu à défaire des nids, j'avais arrêté de piéger, on était aux alentours du 20 mai. J'ai eu à défaire des nids dans lesquels, pour autant, les rennes circulaient obligatoirement parce qu'il n'y avait même pas encore de naissance de petits frelons. fin, mais il ne faut pas s'échiner, il ne faut pas s'attarder dans le temps, il ne faut pas essayer de croire qu'on va les avoir jusqu'au dernier, mais on va quand même limiter fortement la pression et on vivra avec. Donc, moi, je dis en gros, 6 à 8 semaines et au bout de 6 semaines, on voit ce qu'on attrape et ce qu'on n'attrape plus. Si on n'attrape plus l'asiatique et qu'on commence à attraper autre chose, on arrête, on arrête. Voilà. C'est juste ça. Mais il ne faut pas s'éterniser à piéger et à continuer, à continuer. Non, il y a un top départ et un top fin. Alors, plusieurs questions. Donc, une première question, un nid secondaire peut-il être réutilisé l'année suivante ? Et donc, par rapport à la boule d'abeille, est-ce qu'elle chauffe pour tuer le front asiatique ? Et dans un nid primaire, y a-t-il plusieurs galettes ou une unique galette ? Donc, oui. Alors, un nid primaire comme un nid secondaire ne seront jamais réutilisés. Pourquoi ? Chez les frôlons, l'hygiène, ça ne doit pas être la première préoccupation. La larve de frôlons va faire des excréments au fond de la cellule avant de faire son cocon, avant de passer au stade d'inf et puis d'éclore. Donc, la première larve va faire des excréments. On peut voir dans tout un nid défait. En défait, on détruit les alvéoles. On regarde au fond de l'alvéole. On voit, ça ressemble un peu à des petites crottes de souris. C'est noir et très dur. Donc, la première larve fait ses excréments au fond de la cellule. La deuxième, ça n'empêche pas la reine de repondre dans cette cellule-là. Il y aura donc une deuxième larve qui arrivera et la deuxième larve fera la même chose. Il y aura une autre couche d'excréments au fond et la reine ne pourra pas prendre une troisième fois parce que la cellule aura diminué. Ça ne permettra pas le développement d'un frôlon entièrement. Donc, les cellules ne sont pas réutilisées. Dans un nid primaire, vous avez trois, quatre anneaux. Vous avez plusieurs anneaux. Donc, à différents stades. Et là-dessus, j'insiste justement sur un nid primaire quand on est amené à le détruire. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le rappelle. Un nid primaire, quand on le détruit, il faut surtout bien regarder ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de frôlons ? Est-ce qu'il y en avait ? Oh, pas tant que ça ! Mais surtout, est-ce qu'il y avait des oeufs et des larmes ? Si on se trouve en présence d'un nid de frôlons avec un nid primaire avec 40-50 frôlons, ce n'est pas suffisant. C'est que la reine est partie avec déjà une partie de l'équipage. Et surtout, là, on le constate, il n'y a plus d'oeufs, plus de petites larmes. Donc, le développement continue, certes, mais il n'y a pas eu de pompe. Donc, c'est la reine qui a quitté le nid déjà et est dans le voisinage. Et je ne sais pas, il y avait une autre question concernant... Donc, il y avait les cellules... Ah oui, les aveilles qui chauffent. Oui, a priori, les aveilles ont l'air quand elles se mettent en boule. Elles sont très tenaces, elles ont l'air de vouloir étouffer le frôlon. C'est ce que j'ai pu constater, moi, elles font une boule, mais alors elles sont serrées dures dessus, comme elles-mêmes, elles le font sur une reine et elles ont décidé d'éliminer. Elles font une boule un peu grosse comme un oeuf, enfin, une boule de ping-pong. Et elles sont serrées, serrées, accrochées dessus et elles chauffent la reine. Donc, ça peut être une reine d'abeilles qui ont décidé de la supprimer. Ça, ça arrive. Mais pour un frôlon, visiblement, elles ont le même comportement. Elles sont accrochées dessus, scotchées dessus et il y a un petit son qui a été mis, visiblement, où elles dégagent de la chaleur. C'est pour essayer de le détruire. Mais c'est un apprentissage à l'heure actuelle et ça reste marginal. Pour l'heure, c'est trop marginal. Peut-être dans 15 ans, 20 ans. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a malheureusement tellement de pertes dans nos ruches qu'il y a des roulements de reines qui viennent de droite et de gauche, etc. Et ce n'est pas sûr que des abeilles qui est aujourd'hui une colonie qui commençera à avoir un début de résistance ou un début de bon réflexe pourra assurer une descendance demain. Et elles auraient peut-être un petit peu plus de résistance, etc. Malheureusement, nos ruches sont tellement malmenées par les pertes qu'on a. résistance est coupée à chaque instant. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ensuite, une question. Alors, des questions sur les oiseaux en général. des questions sur les poules autour des ruchers et des questions sur notamment la bondée apivore ou voilà d'autres. Oui, non, mais voilà, très bien. Donc, les poules, il y a la poule de Jean Z qui est réputée, certes, mais bon, à un moment donné, s'il n'y a plus de frelons à remanger les abeilles, donc ce n'était pas top. Ça n'a jamais fait des miracles. Ça peut, je dirais, amuser un peu dans un jardin ou autre, mais il ne faut pas y compter dessus. Par contre, si vous êtes en campagne, il faut penser au renard du coin parce que lui sera content. Vos poules n'y vont pas bien loin. Pensez à les ramasser en temps et en heure. Concernant les oiseaux, la bondée apivore, ce n'est pas une piste parce que généralement, enfin, ce n'est pas généralement, la bondée apivore se reproduit et vit ses quartiers, c'est en pleine forêt. C'est en pleine forêt. Donc, le frôlon asiatique est plutôt citadin. L'apiculture, en pleine forêt, éloignée de tout, en règle générale, n'a pas de soucis avec les frôlons, de ce fait. On dit bien aux apiculteurs, quand vous avez vos ruches agressées par des frôlons, il faut les expédier en forêt. C'est un lieu plus calme où il y a moins de frôlons, voire pas du tout de frôlons asiatiques. Donc, la bondée apivore, il ne faut pas compter sur elle. Elle n'est pas dans les zones où on a nos ruches essentiellement, tout au moins les frôlons et les ruches qui vivent des problèmes. En termes d'oiseaux, il y a un oiseau qui, je pense, peut être intéressant pour demain. C'est la maison charbonnière. Oiseau très opportuniste qui a de bons réflexes et qui sait lire dans la nature, lui. Et donc, la maison charbonnière, je la soupçonne fortement de défaire des nids primaires dans les abris par là. J'ai eu à plusieurs reprises à intervenir sur des nids primaires tout petits, gros comme un oeuf de poule signalé dans des garages. Je n'interviens pas tout de suite. Il y a le temps. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas d'eau de frelons. C'est tout seul. On ne peut pas bien de se bousculer. Donc, parfois, j'interviens 5, 6 jours, 8 jours après. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de personnes me disant que c'est là-bas dans le garage. Nous, on n'y va pas. On a peur d'aller voir. Et le nid, il est éclaté. Il ne reste plus rien. Le nid est accroché pourtant au plafond sur une tôle. Je ne vois pas une souris. Je ne vois pas un rat venir le défaire. Hormis la maisange charbonnière qui s'accroche surtout et qui est très opportuniste. Je ne vois pas autre chose que la maisange charbonnière qui est rentrée. Ce n'est pas une corneille. Ce n'est pas une pie dans ces endroits-là. C'est la maisange charbonnière pour ma part. Je suis convaincu. Qui a défait ce nid-là ? Donc, qui a gobé les larves, les oeufs ? Je ne pense pas qu'elle ait eu la fondatrice. Je ne sais pas. Mais au moins, elle lui a posé un problème parce que cela va devoir recommencer de 1 jour, 8, 10 jours, 15 jours de retard. Et on est dans une période assez favorable pour ça parce que les mésanges vont généralement des petits à ce moment-là. Il y a souvent aussi en recharge d'insectes et les insectes, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Donc, le frelon a l'air de rentrer dans son casse-route. Ce n'est pas plus mal. Donc, c'est pour ça que je suis hostile aux poisons mis sur les nids parce que ce ne sera pas des vitamines pour nos mésanges. Très bien. Je pense qu'on a répondu à une grande partie des questions. Alors, est-il possible d'avoir un compte rendu pour la présentation sur les élus ? Il y a plusieurs personnes qui ont demandé si c'était possible de faire un compte rendu ou de communiquer le diaporama ? Alors, moi, je ne revendique rien qu'une propriété. Tout ce que j'ai dit peut donner un accès à tout le monde, le diaporama, etc. On n'a pas de... Voilà. Je ne sais pas, je pourrais peut-être par la suite faire un article sur le compte rendu un peu sur le piégeage et autres, mais j'en ai déjà fait plein. Au niveau de l'UNAF, vous avez déjà plusieurs comptes rendus que j'ai pu faire. Maintenant, il y a un autre, il n'y a qu'à dire. Le guide frelon, etc. Il y a déjà pas... Oui, voilà. Et les vidéos vont être mises en ligne aussi. Donc, il y a ce webinaire-là et le webinaire précédent. Donc, les deux seront en ligne et accessibles. Et du coup, je mettrai peut-être le diaporama sur le site en même temps que la vidéo du webinaire. Comme ça, il y aura accès à tout. Peut-être le mieux. Donc, voilà, je vous propose sur le site de l'UNAF. Oui, c'est ça. Je vous propose de finir... Et une question, une dernière question. Pour quelle raison il ne faut pas piéger du printemps à l'automne ? Oui, sur toute la période de l'été, en gros. La saison. Pourquoi il ne faut pas piéger ? Disons que quelque part, je rejoins un peu ceux qui sont anti-piégeage au printemps. Piéger tout l'été, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez attraper, certes, du frelon. Vous allez attraper énormément d'autres insectes. Donc, il faut savoir qu'un nid de frelons, moi, je dis aux gens qui me disent oui, mais on est submergé, submergé. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut mettre des appâts en libre-service puis on met un piège après et on remet en libre-service et on remet un appât. C'est vraiment pour fixer les frelons dans ce cas quand on est dans un endroit submergé. Mais un nid de piégeage en pendouillant tout le temps, pour ma part, c'est pas bon. C'est pas bon. Et les chiffres, quand même, bon an, mal an, on sait, moi, j'ai eu à détruire des nids, quand même, fin septembre. Comptez les frelons dedans, il y avait plus de 3 000 frelons. 3 000 frelons, 3 000 nymphes, de cocon blanc, mettant un coup de feutre noir dessus et 3 000 qui étaient sous la forme de larmes et d'œufs. Donc, ça fait 9 000. Alors, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas, j'observe, comme je le dis toujours, mais j'ai entendu différents chiffres, 15 000 à 20 000 frelons dans une saison, dans un nid. Là, il y avait 9 000 en puissance et il y en avait sûrement eu avant. Bon, bref. Mais, si vous êtes dans un secteur où, malheureusement, ou pour des raisons diverses ou autres, vous avez piégé de manière sommaire ou pas piégé du tout, que vous avez 5 nids, ne serait-ce que 5 nids dans un secteur, 5 nids, s'ils font 20 000 frelons par nid dans une saison, 5 fois 20, ça fait 100 000. S'il était venu, vous avez attrapé 1 000 frelons, vous sautez de joie, mais c'est rien du tout. C'est 1%. Vous n'avez rien changé au cours de l'histoire. Par contre, ces frelons-là, en même temps que vous attrapiez d'autres insectes et vous les avez laissés consommer des dizaines de kilos d'insectes. Donc, voilà. C'est pour ça que je suis hostile à un piégeage continu. Pour moi, un piégeage bien ciblé et après, on arrête les bêtises et après, on va, je dirais, essayer de trouver les nids par des méthodes... Voilà. Quand il y en aura beaucoup moins, on pourra peut-être mettre une dépense pour rechercher les nids. Mais si vous avez des centaines de nids, ça va falloir des sommes colossales et beaucoup arrêteront. Moi, j'ai vu une commune me dire... J'étais parti visiter un... Disons que c'est l'annubération d'un rucher-école au mois de septembre. L'élu me dit parce que je voyais plein de frelons devant les ruches et il me dit « Ah oui, nous, on fait la lutte contre les frelons. Je lui demande si vous avez piégé. » Il me dit « Non, non, surtout pas. On ne veut pas faire de dégâts. » Il me dit « Nous, on détruit les nids. » Je lui dis « Mais vous en avez beaucoup. » Mais de toute façon, là, on va arrêter parce qu'on a dépensé 20 000 euros, c'est le budget alloué. On était 15 septembre. C'était une bêtise monumentale. Il avait jeté 20 000 euros dans un puits sans fond. Il avait laissé les frelons s'installer et puis il allait laisser les rennes sortir des nids. Donc, c'était une bêtise monumentale. Tout ça, en voulant protéger. Il a laissé un massacre s'organiser. Voilà, c'est tout. Du coup, deux dernières questions. Les vraies dernières pour le coup. Un rucher qui n'a jamais été attaqué par le frelon avec aucun niavéré dans l'environnement, faut-il quand même piéger ? Et la deuxième... Non, non, tout de suite. Ben non, si vous êtes dans un secteur privilégié, n'allez pas piéger. Ce n'est pas la peine d'aller piéger des fantômes. Non, non, ce n'est pas la peine. Et la deuxième question, c'était juste sur les histoires de DAPA. Une personne qui redemandait de préciser juste une recette efficace au niveau des appâts sucrés. J'imagine du coup, c'est le... Alors, les appâts sucrés, moi, j'ai un appât sucré que je préfère ne pas divulguer au grand public. Je sais qu'il fait un malheur sur les graines, mais si vous l'utilisez mal, il va faire un malheur sur les autres insectes. Alors, je préfère rester prudent là-dessus, mais je sais par contre que les autres appâts avec de l'alcool, du vin blanc, de la bière, de la grenadine marchent aussi très bien. Le entière, 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 c'est un tiers de vin blanc. Voilà, il faut éviter que votre piège devienne un mouroir, que ce soit en état de décomposition. Il faut renouveler l'alcool, parce que, comme on peut le dire, grâce à la vapeur, etc., à un moment donné. Et voilà, mais on est responsable de son piège, de ce qu'on fait. Ce n'est pas un acte anodin, quand même. Donc, il faut être vraiment responsable. Très bien, il y a encore quelques questions, je ne sais pas si... Ça ne s'arrêtera jamais, sinon. Bon, on va peut-être arrêter maintenant. Il y avait une question devant sur les phéromones, mais du coup, les phéromones, pour l'instant, ce n'est pas trop d'actualité, pas avant encore un certain nombre d'années, comme le disait la dernière fois. Et entre temps, ils pourront vivre ou survivre. Oui. Et oui, du coup, la question classique, en Asie, comment font-ils ? Alors, en Asie, comment font-ils ? Ah, bonne question, là aussi. Alors, sur la planète Terre, visiblement, d'après ce qu'on a pu me dire, il y a 22 espèces de frelons. L'Asie, quand je dis l'Asie, c'est la Chine, ce n'est pas la Corée, parce que pour moi, ça fait partie de l'Asie. Donc, la Chine, ils auraient 19 espèces de frelons. Et, les très gros, mandarinas, etc. et autres, ces frelons se font la guerre entre eux. Ils se mangent. Donc, il y a déjà une régulation. Ce n'est pas une espèce exotique. Ici, il n'y a pas de personnes qui l'agressent. Là-bas, il se fait agresser de différentes manières. Et là aussi, un agresseur très fort, c'est l'humain. Et l'humain, en Asie, notre frelon, que nous, on appelle le frelon asiatique, que Vespa avait utilisé en égri thorax, est très prisé là-bas, du consommateur. C'est paradoxal, je l'ai découvert lors du congrès à Pimandia en Corée du Sud à Daijang. Lorsque je me suis rendu, ce devait être en 2016 ou 2019, je ne sais plus, ou 2010, enfin, qu'importe. Et donc, parce que la Corée était victime de cette arrivée du frelon comme nous en 2004. Donc, on était là-bas pour un peu discuter avec eux et voir ce qu'on pouvait faire. Et donc, en Chine, pour faire simple, en Chine, ils élèvent ce frelon asiatique Vespa avec l'utile d'igri thorax. Donc, ça met à mal les histoires de territoire parce qu'on nous dit que les frelons asiatiques ont des territoires et ils se font la guéguerre. En Chine, je peux vous dire, ils font des fermes d'élevage, ils collent des nids primaires sur des poutres. Donc, je ne sais pas, quand ils font pondre, ils ont réussi à contrôler la ponte de la reine et faire un petit nid primaire, ils collent les nids sur des poutres après et face à ces nids primaires, donc, ils vont se développer, ils sont là pour ça. Ils sacrifient des dizaines de ruches, ils mettent des ruches en face, des ruches d'abeilles. Et les abeilles servent de nourriture pour ces nids de frelons et à un moment donné, sur ces nids de frelons, ils vont aller les défaire pour récupérer les larves qui pour eux est un véritable caviar. Ça vaut de l'or. qu'ils vont récupérer aussi les frelons qu'ils vont faire griller. Enfin, ils ont plein de recettes avec ça. Et franchement, celui qui m'avait interpellé qui n'était pas content parce qu'on faisait la guéguerre à ces frelons-là, nous disait mais les ruches d'abeilles, ça ne vaut rien du tout. C'est le frelon qui vaut énormément. On était bêtes qu'on passait à côté de quelque chose. Donc, c'est une histoire de culture. Peut-être qu'il y a des Chinois en France, peut-être qu'ils vont se mettre à consommer nos frelons asiatiques chez eux. ce ne sera peut-être pas plus mal. Donc, ils les élèvent et leurs ruches sont attaquées aussi autrement avec. Parce qu'ils font l'en sorte. Voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Non, c'est bon. Tout le monde a eu sa réponse. Donc, merci beaucoup Gilles. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Et excellente soirée. Et à la prochaine session de webinaire. Au revoir. A tout le monde aussi. Bonne soirée. Bonne saison à Picole. Et puis, je dirais, bonne lutte contre le frelant. Une lutte intelligente. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada